— Patrick leva les yeux quand Honna entra. — Tiens, Annika te fait passer une disquette. — Les propriétaires de chiens. Elle tendit la disquette et Patrick la posa sur sa table. — Assieds-toi une minute, dit-il en montrant la chaise devant le bureau. Elle obéit, et Patrick la regarda attentivement. — Comment ça s'est passé pour toi, ce premier mois ici ? Tu arrives à trouver ta place ? Ça a été un début un peu turbulent, peut-être. Il sourit et reçut un faible sourire en retour. Pour être sincère, il s'était fait quelques soucis pour sa nouvelle collègue. Elle avait l'air épuisée. Bon, c'était sans doute plus ou moins leur lot à tous, après ces semaines éprouvantes. Mais il y avait autre chose. Son visage avait quelque chose de transparent, quelque chose de plus que la fatigue ordinaire. Ses cheveux blonds étaient comme toujours coiffés en arrière en une queue de cheval, mais ils étaient ternes, et la peau sous ses yeux paraissait fragile et sombre. — Super bien, dit-elle joyeusement. Elle ne parut pas se rendre compte de l'intérêt particulier que lui portait Patrick. Je me sens vraiment bien ici. J'adore être débordée. Elle regarda autour d'elle tous les documents et photos qui étaient affichés sur les murs, et elle se tue. — D'accord, je me suis mal exprimé, mais tu comprends ce que je veux dire ? — Je comprends. Et Melberg, ça c'est... Il chercha le mot qui convenait. Est-ce qu'il a été correct ? Anna rit, et l'espace d'un instant, son visage s'adoucit. Patrick retrouva la femme qui avait commencé son travail chez eux cinq semaines plus tôt. — Pour tout dire, je l'ai à peine vu, si bien que, oui, on peut dire qu'il a été correct. S'il y a une chose que j'ai apprise au cours de ces semaines, c'est que celui que tout le monde considère comme le chef, c'est toi, et il faut dire que tu t'en tires plus qu'honorablement. Patrick se sentit rougir malgré lui. Ce n'était pas souvent qu'on lui jetait des fleurs, et il ne savait pas trop comment le prendre. — Merci, murmura-t-il avant de changer de sujet. — Je vais faire un nouvel exposé d'ici une heure. Rassemblement dans la cuisine. Je trouve qu'on est trop à l'étroit dans mon bureau. — Il y a du nouveau ? dit Anna en se redressant sur la chaise. — Oui, oui, on peut le dire comme ça. Patrick sourit. — Il se peut qu'on ait trouvé la clé de ce qui lie les cas entre eux, dit-il, et son sourire s'agrandit. — Le lien ? Tu l'as trouvé ? Anna se redressa encore un peu plus. — Ben, pas moi. On pourrait dire que c'est venu à moi. Mais il me faut passer deux coups de fil d'abord pour avoir une confirmation définitive, et je ne dirai rien avant mon exposé. Seul Melberg est au courant pour l'instant. — D'accord. Alors on se voit dans une heure, dit Anna, et elle lui lança un dernier regard avant de se lever et de quitter le bureau. Patrick n'arrivait toujours pas à se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas, mais il se dit qu'elle se confierait à lui en temps voulu. Il prit le téléphone et composa le premier numéro. Nous avons trouvé le lien que nous cherchions. Patrick regarda l'assemblée en se régalant de l'effet de son annonce. Ses yeux s'arrêtèrent un instant sur Annika. Elle avait les yeux rouges, comme si elle avait pleuré. C'était très inhabituel. Annika était toujours gaie et positive dans toutes les situations, et il nota mentalement de lui parler après la réunion. Aujourd'hui, Sophie Kaspersen m'a fourni le morceau du puzzle manquant. Elle est venue nous montrer un vieil article qu'elle avait trouvé parmi les affaires de sa mère. Gustav et Hannah ont rendu visite à Sophie et son père la semaine dernière, et ils ont apparemment réussi à établir un bon contact avec elle, ce qui l'a déterminé à venir nous voir. Du bon boulot. dit-il avec un signe de la tête pour montrer sa reconnaissance. L'article, il ne résista pas à la tentation de marquer une pause pour ménager ses effets. L'article relate qu'il y a vingt ans, Marit a été mêlée à un accident de voiture où une personne a trouvé la mort. Elle a percuté une dame âgée qui n'a pas survécu, et au test d'alcoolémie, son taux d'alcool était trop élevé. Elle a été condamnée à onze mois de prison. « Comment se fait-il qu'on n'a pas entendu parler de ça plus tôt ? » demanda Martine. « C'était avant qu'elle vienne s'installer ici ? » Non. Ola et elle avaient vingt ans, ils étaient là depuis un an quand c'est arrivé. Mais c'était il y a longtemps. Les gens oublient, et la sympathie pour Marit a dû jouer aussi. Son alcoolémie ne dépassait la limite légale que de très peu. Elle avait pris le volant après avoir mangé chez une amie et bu un peu de vin. Je le sais parce que j'ai localisé les documents relatifs à l'accident. Nous les avions dans les archives. « Nous disposions donc de ces données depuis le début ? » dit Gustat, incrédule. Et Patrick hocha la tête. « Oui, je sais, mais il ne faut pas s'étonner qu'on ne les ait pas trouvées. Il y a tellement longtemps que c'est arrivé que ça n'a pas été numérisé dans une base de données, et on n'avait pas de raison de descendre aux archives, parcourir les documents au hasard, et définitivement aucune de fouiller la boîte des condamnations pour ivresse au volant. Mais tout de même, Marmona Gustat, visiblement sonné. J'ai vérifié avec Lund, Nickeping et Boras. Rasmus Olsson est allé s'encastrer dans un arbre avec sa voiture. Son passager, un copain de son âge, est mort, et lui-même est resté handicapé. Rasmus était ivre au moment de l'accident. Burge Knudsen, un casier judiciaire long comme mon bras, L'une des condamnations concerne un accident qui a eu lieu il y a quinze ans. Il a percuté de plein fouet une voiture arrivant en face, et une petite fille de cinq ans a trouvé la mort. Cela correspond donc dans trois cas sur quatre, ils conduisaient tous en état d'ébriété, et ils ont tous causé la mort de quelqu'un. « Et Elsa Forsell ? » dit Hannah en dévisageant Patrick. « C'est le seul cas où je n'ai pas encore pu obtenir de confirmation. Nickeping n'a rien au sujet d'une condamnation la concernant, mais le prêtre de son église parlait sans arrêt de la faute d'Elsa. Je suis persuadé que le lien existe. Simplement, on ne l'a pas encore trouvé. Je vais appeler Silvio Mancini, le prêtre, après la réunion, pour voir si je peux lui en soutirer davantage. « Du bon boulot, Edström ! » dit Melberg de façon tout à fait inattendue. Tous les regards se posèrent sur lui. « Merci, » dit Patrick. Il était tellement surpris qu'il ne fut même pas gêné. Des louanges de la part de Melberg, c'était comme... Eh bien, il ne trouvait même pas de comparaison adéquate. On ne recevait tout simplement pas de louanges de la part de Melberg. Point final. Légèrement troublé par le commentaire inespéré, Patrick poursuivit. « Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est travailler à partir de ce nouveau point. Trouver le plus de détails possibles concernant les accidents. Gustav, tu te chargeras de Marit. Martine, tu prendras Boras. Hannah, tu prends Lund. Et j'essaierai d'en savoir plus sur Elsa Forsell à Nick Epping. Des questions ? » Personne ne répondit. Et Patrick déclara la réunion terminée. Puis il alla appeler Nick Epping dans son bureau. Une nouvelle excitation, une sorte de frénésie flottait dans le commissariat. Elle était tellement palpable que Patrick avait l'impression de pouvoir la toucher avec la main. Il marqua un arrêt dans le couloir, prit une grande inspiration, et a la téléphoné. Quand il rentrait voir sa famille et ses amis en Italie, on lui posait souvent la même question. Comment pouvait-il se sentir à l'aise là-haut dans le nord, si froid ? Les Suédois n'étaient-ils pas un peu bizarres ? D'après ce qu'ils se disaient, ils restaient enfermés chez eux la plupart du temps sans pratiquement se parler, et ils avaient du mal à gérer l'alcool. Ils buvaient comme des trous et se mettaient toujours dans des états lamentables. Comment faisaient-ils pour y vivre ? Silvio dégustait alors un verre de bon vin rouge. Il regardait l'olivret de son frère et répondait « Les Suédois ont besoin de moi. » C'est ainsi qu'il le ressentait. Quand il était arrivé en Suède, quelques trente ans plus tôt, c'était comme une aventure. Une offre de travail temporaire dans la paroisse catholique de Stockholm lui avait fourni le prétexte qu'il avait toujours recherché, une raison de se rendre dans ce pays qui lui avait toujours paru mythique et étrange. Pour finir, pas si étrange que ça. Il était presque mort de froid le premier hiver avant d'apprendre qu'il fallait mettre trois épaisseurs de vêtements pour pouvoir sortir dehors en janvier. Mais il avait quand même été conquis, dès le premier coup d'œil, épris de la lumière, de la nourriture, de l'âme ardente des Suédois sous une apparence froide. Il avait appris à apprécier et à comprendre les petits gestes, les commentaires discrets, l'amabilité feutrée de ces blonds nordiques. Sauf que cette dernière affirmation n'était pas tout à fait exacte. En atterrissant sur le sol suédois, il avait été sidéré de découvrir que tous les Suédois n'étaient pas blonds aux yeux bleus, loin de là. En tout cas, il était resté. Après dix ans dans la paroisse de Stockholm, l'occasion s'était présentée pour lui de diriger sa propre paroisse, à Nicköping. Avec le temps, un petit accent local s'était même glissé dans son italo-suédois, et il ne s'offusquait pas de l'hilarité qu'éveillait parfois cet étrange mélange. S'il y avait une chose dont les Suédois étaient peu friands, c'était le rire. Les gens n'associaient peut-être pas le catholicisme avec la joie et les éclats de rire, mais pour lui, la religion, c'était justement ça. Si l'amour pour Dieu n'était pas lumière et allégresse, que serait-il alors ? Au début, cela avait surpris Elsa. Elle était venue vers lui, peut-être dans l'espoir de trouver un fouet et un silice. Au lieu de cela, elle trouva une main tendue et un regard aimable. Ils en avaient tant parlé, son sentiment de faute, son besoin de châtiment. Au fil des ans, il l'avait doucement guidée à travers toutes les strates des notions de faute et de pardon. La partie la plus importante du pardon était le regret, le regret sincère. Et cela, Elsa l'éprouvait à l'excès. Pendant plus de vingt-cinq ans, elle avait regretté chaque jour et chaque seconde. C'était long sous un tel jou. Il était heureux d'avoir pu la soulager, ne serait-ce qu'un peu de son fardeau, pour lui permettre de respirer pendant quelques années. Jusqu'à sa mort. Il plissa le front. Il avait beaucoup pensé à la vie d'Elsa et à sa mort depuis la visite des policiers. Avant aussi, d'ailleurs. Leur question avait réveillé un tas de sentiments et de souvenirs. Mais la confession était sacrée. La confiance entre un prêtre et un pénitent ne devait pas être trahi. Il le savait. Pourtant, les pensées tournoyaient dans sa tête. Il avait envie de rompre cette promesse imposée par Dieu, mais il savait que c'était impossible. Quand le téléphone sur son bureau sonna, il sut d'instinct qui l'appelait. Il répondit, à la fois impatient et tremblant d'appréhension. « Silvio Mancini ? » Il sourit légèrement en entendant l'inspecteur de Tannumshed se présenter. Puis il écouta un long moment ce que Patrick Hedström avait à dire avant de secouer la tête. « Je suis désolé, mais je ne peux pas évoquer ce qu'Elsa m'a confié. Non, c'est sous le secret de la confession. » Son cœur battait la chamade. Un instant, il eut l'impression de voir Elsa assise sur la chaise devant lui. Elsa, au maintien droit, avec ses cheveux blancs coupés courts et sa silhouette maigre. Il avait essayé de l'engraisser avec des pâtes et des gâteaux, mais rien ne semblait lui profiter. Elle le regarda avec douceur. « Je suis terriblement désolé, poursuivit-il, mais je ne peux pas. Il vous faut trouver un autre moyen de... » De sa chaise, Elsa l'exhorta du regard et il essaya de comprendre ce qu'elle voulait dire. Voulait-elle qu'il parle ? Même si c'était le cas, il n'en avait pas le droit. Elle continua à le dévisager et il eut une idée. Lentement, il dit « Je ne peux pas vous révéler ce qu'Elsa m'a confié, mais je peux raconter ce que tout le monde savait. Elle était originaire de chez vous. Elle venait d'Utdeval. » De l'autre côté de la table, Elsa lui sourit, puis elle disparut. Il savait que ce n'était pas réel, seulement un produit de son imagination, mais il avait quand même été heureux de la voir. En raccrochant, il ressentit une paix intérieure. Il n'avait pas trahi Dieu et il n'avait pas non plus trahi Elsa. À présent, c'était à la police de jouer. Dès que Patrick arriva à la maison, Erika vit qu'il s'était passé quelque chose. Toute sa démarche était plus légère, ses épaules plus décontractées. « Comment ça s'est passé aujourd'hui ? » dit-elle prudemment en venant l'accueillir avec Maya. Celle-ci, folle de joie, tendit les bras vers son papa et il l'engloutit dans les siens. « Super bien ! » Patrick fit quelques petits pas de danse avec sa fille et elle faillit s'étouffer de rire. Papa était un clown, elle l'avait compris très tôt dans sa vie. « Raconte ! » dit Erika en allant dans la cuisine pour mettre la dernière main au dîner. Anna, Emma et Adrian étaient en train de regarder Bolly Bompa à la télé et se contentèrent d'un signe distrait de la main à Patrick. « On a trouvé le lien ! » dit-il en posant Maya par terre. Elle resta assise un instant puis partit à quatre pattes vers la télé. « Toujours éliminé ! » « Toujours numéro deux ! » soupira Patrick théâtralement. « Hum, mais pour moi, tu es toujours le numéro un ! » dit Erika. Elle lui fit un gros câlin avant de retourner à ses fourneaux. Patrick s'assit et la regarda. Erika se racla la gorge et regarda avec insistance les légumes sur le plan de travail. Patrick bondit de sa chaise et commença à couper du concombre pour la salade. « Tu me dis saute et je te demande à quelle hauteur ? » rit-il. Et il s'écarta pour éviter le petit coup de pied qu'elle destinait à son tibia. « Tu ne perds rien pour attendre. À partir de samedi, tu sentiras la cravache claquer de nouveau ! » dit Erika en essayant de se faire menaçante. Penser au mariage la mettait vraiment de bonne humeur. « Il me semble qu'elle claque pas mal, déjà ! » Il se pencha pour lui faire une bise. « Vous avez bientôt fini ! » cria Anna du salon. « Je vous entends, vous savez. Il y a des enfants ici. » « Hum... On va peut-être remettre tout ça un plus tard ! » dit Erika avec un clin d'œil à Patrick. « Raconte-moi ce qui s'est passé maintenant. » Il exposa brièvement ce qu'ils avaient appris et le sourire disparut du visage d'Erika. Tant de tragédies, tant de morts mêlées à l'affaire et même si l'enquête avait fait un grand bond en avant, elle comprit que la suite allait s'avérer tout aussi difficile. « Comme ça, la victime de Nique-Ping aussi avait tué quelqu'un en voiture ? » « Oui, » dit Patrick en coupant les tomates en quartier. « Mais pas à Nique-Ping, à Uddevalla. » « Elle a écrasé qui ? » dit Erika en touillant le sauté de porc. « On n'a pas encore les détails. C'est un accident beaucoup plus ancien que les autres et il faudra un certain temps pour en savoir plus. Mais j'ai parlé avec mes collègues d'Uddevalla aujourd'hui. ils vont me faire parvenir toutes les infos dès qu'ils les auront retrouvées. Je plains le pauvre diable chez eux qui aura fouillé dans la poussière et les vieux cartons. Vous avez donc quelqu'un qui tue des conducteurs qui ont eu un accident mortel après avoir pris le volant en état d'ivresse. Et le premier accident s'est produit il y a 35 ans et le dernier c'était quand le dernier ? Il y a 17 ans. Rasmus Olson. Et un peu partout en Suède dit Erika pensivement tout en continuant à remuer dans la marmite de Lund jusqu'ici. Le premier meurtre a eu lieu quand ? Il y a 10 ans répondit Patrick docilement en contemplant sa future femme. Erika était habituée à manipuler des faits. Elle savait analyser et il exploitait plus que volontiers son esprit acéré. Le tueur évolue donc sur un grand territoire. Il a largement dispersé ses forfaits dans le temps. Et la seule chose que les victimes ont en commun c'est d'avoir provoqué la mort de quelqu'un en conduisant en état d'ivresse et d'avoir été assassiné à cause de ça. Oui, c'est ça soupira Patrick. À entendre Erika résumer ainsi la situation ça semblait assez désespéré. N'oublie pas que tout porte à croire qu'il nous manque une victime poursuivit-il à voix basse. C'est vraisemblablement la victime numéro 2 que nous n'avons pas trouvée. Je suis certain d'avoir raison nous en avons loupé une. Et les pages du livre elles ne peuvent pas vous renseigner davantage ? dit Erika en posant la marmite fumante sur un dessous de plat. Il semble que non. Je mets tout mon espoir dans Elsa Forsell et les détails qu'on aura sur son accident. Elle était la première victime et quelque chose me dit qu'elle est la plus importante. Hum, tu as sans doute raison dit Erika. Elle appela Anna et les enfants. Ils en reparleraient plus tard. Deux jours s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient établi le point commun des victimes du tueur en série. La première euphorie s'était calmée et un certain découragement l'avait remplacé. Ils ne comprenaient toujours pas pourquoi les meurtres étaient si éparpillés. Le tueur se déplaçait-il à la recherche de victimes ou bien avait-il habité à tous ces endroits ? Les points d'interrogation étaient trop nombreux. Ils avaient compulsé à la loupe tous les documents disponibles concernant les accidents de la route mais nulle part ils ne trouvaient quoi que ce soit qui rapprochait les victimes. Patrick se disait de plus en plus qu'il n'y avait pas de lien personnel entre les cas que l'assassin était rempli de haine et choisissait au hasard ses victimes pour ce qu'elles avaient fait. Dans ce cas il ne s'attardait pas sur le fait que plusieurs de ses victimes avaient fait preuve d'un regret sincère après l'accident. Elsa avait vécu avec la faute et cherché le pardon dans la religion. Marit n'avait plus jamais touché à l'alcool tout comme Rasmus mais lui c'était les suites de son accident de voiture qui l'avait empêché de boire. Burge était l'exception. Il avait continué à boire et à prendre le volant et ne paraissait pas s'être soucié de la fillette dont il avait la mort sur la conscience. Il était impossible de tirer de conclusion puisqu'il manquait une victime pour compléter le tableau. Lorsque le téléphone sonna vers 9h le mercredi matin Patrick ne se doutait pas que la conversation allait lui fournir le morceau de puzzle manquant. Patrick Elström il couvrit le combiné avec sa main pour camoufler un baillement qui l'empêcha d'entendre ce que disait son correspondant. « Pardon, je n'ai pas bien saisi votre nom. Je m'appelle Wilgoth Rundberg et je suis le commissaire d'Ortboda. » « Hortboda ? » répéta Patrick. Il chercha fébrilement dans ses connaissances géographiques. « Près d'Eskilstuna. » s'impatienta le commissaire Rundberg. « C'est un tout petit poste de police. Nous ne sommes que trois ici. Voilà, il se trouve que je reviens à l'instant de deux semaines de vacances en Thaïlande. » « Oui ? » dit Patrick qui se demanda où il voulait en venir. « C'est pour ça que je n'ai eu votre appel à renseignements que maintenant. » « Ah oui ? » Patrick fut tout de suite beaucoup plus intéressé. Il sentit des picotements au bout des doigts dans l'attente de ce qui allait venir. « Oui, les jeunes avec qui je travaille sont relativement nouveaux dans le secteur, si bien qu'ils n'en savaient rien. Mais moi, je reconnais le cas sans l'ombre d'un doute. Je l'ai instruit moi-même il y a huit ans. » « Quel cas ? » demanda Patrick. Il entendit sa respiration s'accélérait. Il serra fort le combiné contre l'oreille de peur de louper un seul mot. « Celui d'un homme ici, il y a huit ans, qui... » « Eh bien, j'avais effectivement trouvé quelque chose de louche, mais il avait un passé d'abus d'alcool et... » Le commissaire Rundberg avait du mal à admettre qu'il avait commis une erreur. « Oui, on a tous cru à une rechute, que c'était l'alcool qui l'avait tué, mais les blessures que vous mentionnez, je dois reconnaître maintenant, avec le recul que je m'étais posé des questions. » Le silence se fit à l'autre bout du fil et Patrick comprit combien il devait lui en coûter de faire cet aveu. « Comment s'appelait-il ? » demanda Patrick pour rompre le silence. « Yann Olof, personne. Il avait 42 ans, travaillait comme menuisier, il était veuf. » « Et il buvait beaucoup ? » « Oui, à une époque, il avait pas mal dégringolé. Après la mort de sa femme, il s'est effondré. Une triste histoire, tout ça. Un soir, il a pris le volant alors qu'il était complètement ivre et il a percuté un jeune couple qui se promenait. L'homme est mort et Yann Olof a fait de la prison. Mais, à sa sortie, il ne touchait plus à l'alcool. Il se tenait à carreau, faisait son boulot, s'occupait de sa fille. Puis, il a subitement été retrouvé mort avec une dose létale d'alcool dans le sang. « Oui, » soupira Runeberg. « Comme je l'ai dit, on a cru à une rechute qu'il avait déraillée. C'est sa fille de 10 ans qui l'a trouvée. Elle a dit qu'elle avait croisé un inconnu à la porte, mais nous, on ne l'a pas prise au sérieux. On pensait que c'était le choc ou qu'elle voulait protéger son père. » sa voix s'éteignit et son silence s'était teinté de honte. Est-ce qu'il y avait une page arrachée d'un livre à côté de lui ? Un livre pour enfants ? « J'ai essayé de me rappeler quand j'ai lu votre appel, mais je ne m'en souviens pas. Et dans ce cas, on n'y aurait pas fait attention, je pense. On aurait cru que le livre appartenait à sa fille. » « Donc vous n'avez rien de ce genre. » Patrick pouvait entendre la déception suintée de sa voix. « Non, il ne nous reste pas grand-chose au total, puisqu'on a cru que le gars avait fait une overdose d'alcool. Mais je peux vous envoyer le peu qu'on a. » « Vous avez un fax ? Tu peux me le faxer ? Le plus vite sera le mieux. » « Pas de problème, » dit Rundberg. Puis il ajouta « Pauvre petite, quelle vie ! D'abord sa mère qui meurt quand elle était toute petite et puis son père qui va en prison. Et ensuite, il meurt aussi. Et là, je viens de lire dans les journaux qu'elle a été assassinée à son tour, là-bas, chez vous. Elle participait à une émission télé, il me semble, de la télé-réalité. Oui, bon, je ne l'aurais jamais reconnue. Elle n'était pas comme ça à l'île-mort. À dix ans, elle était toute petite et maigrichonne, elle avait les cheveux châtains, alors que maintenant... Eh oui, il s'en est passé des choses au fil des ans. Patrick sentit la pièce se mettre à tourner autour de lui. Au début, il eut du mal à comprendre ce que Wilgoth-Runberg disait, puis il réalisa subitement. L'île-mort, Barbie, était la fille de la deuxième victime et, huit ans plus tôt, elle avait vu l'assassin. En entrant dans la banque, Melberg se sentit plus sûr de lui et plus heureux que depuis de très nombreuses années. Lui qui détestait dépenser de l'argent allait maintenant se délester de deux cent mille couronnes et il ne ressentit pas le moindre doute. C'était un avenir qu'il s'achetait. Un avenir avec Rosemary. Dès qu'il fermait les yeux, ce qu'à vrai dire il faisait assez souvent pendant son temps de travail, il sentait les odeurs d'hibiscus, de soleil, d'eau de mer et de Rosemary. Il avait du mal à comprendre la chance qu'il avait eue et combien sa vie avait changé en seulement quelques semaines. En juin, ils allaient se rendre dans l'appartement pour la première fois et ils y resteraient quatre semaines. Ils comptaient déjà les jours. Je voudrais faire un virement de deux cent mille couronnes, dit-il. Et il montra à la caissière le relevé d'identité bancaire. Il n'était pas peu fier. Dans la police, ils n'étaient pas nombreux à avoir su économiser une telle somme avec leur petit salaire de fonctionnaire. Mais beaucoup de petits ruisseaux avaient fait qu'ils se retrouvaient avec un joli pactole. Un peu plus de deux cent mille pour être exact. Rosemary disposait d'autant et il pourrait emprunter le reste, avait-elle dit. Mais hier, au téléphone, elle avait précisé qu'il devait se décider rapidement. Il y avait un autre couple sur le coup. Il goûta ses paroles. Un autre couple qu'il eut cru. le voilà en couple sur ses vieux jours. Il gloussa tout bas. Oui, et pour la bagatelle, il pouvait sans problème se mesurer aux jeunes, Rosemary et lui. Elle était merveilleuse dans tous les domaines. Il était sur le point de se retourner et de partir après avoir réglé le transfert d'argent lorsqu'il eut subitement une idée de génie. « Combien il reste sur mon compte ? » demanda-t-il à la caissière. « 16400. » Melberg réfléchit pendant un millième de seconde avant de se décider. « Je voudrais tout liquider, en espèce. » « En espèce ? » répéta la caissière et il hocha la tête d'impatience. Un plan se formait dans son esprit et plus il y pensait, plus il paraissait juste. Il glissa soigneusement l'argent dans son portefeuille et retourna au commissariat. Jamais il n'aurait deviné qu'on pouvait se sentir aussi bien en dépensant son argent. « Martine ! » Patrick était essoufflé quand il se précipita dans le bureau de son collègue. « Martine ! » répéta-t-il, puis il s'assit pour retrouver sa respiration. « Le disque est rayé, » sourit Martine. « Me semble que tu devrais t'occuper un peu de tes poumons. » Patrick agita la main pour l'arrêter et, pour une fois, il ne saisit pas l'occasion d'une petite passe d'armes. « Elles sont liées, » dit-il. « Qui sont liées ? » demanda Martine. « Qu'est-ce qui lui arrivait à Patrick ? Il ne tournait pas rond. « Nos enquêtes, » dit Patrick triomphalement. Martine était de plus en plus déconcertée. « Oui, » dit-il lentement, « c'est l'ivresse au volant qui est le dénominateur commun. » Il fronça les sourcils et essaya de comprendre les divagations de Patrick. « Pas ces enquêtes-là. Nos enquêtes séparées. Le meurtre de l'île-mort, il est lié aux autres. C'est le même tueur. » Pour Martine, ce fut le bouquet. Patrick avait définitivement perdu la boule. Le stress, peut-être. Tout ce boulot qu'ils avaient abattu, plus la pression avant son mariage, même le plus solide pouvait... » Patrick semblait lire dans ses pensées et il l'interrompit, irrité. « Elles sont liées, je te dis. Écoute ça. » Il exposa brièvement ce que Wilgoth-Runberg lui avait raconté et, au fur et à mesure de son récit, la stupéfaction de Martine grandit. Il eut du mal à y croire. Ça paraissait trop invraisemblable. Il regarda Patrick et essaya d'appréhender tous les faits. « Alors, tu dis que la victime numéro deux s'appelle Janoloff-Personne et que c'est le père de l'île-mort-Personne. Et l'île-mort a vu l'assassin quand elle avait dix ans. Oui, et ça colle. Elle l'a écrit dans son journal intime qu'elle avait reconnu quelqu'un mais sans réussir à savoir d'où. Une brève rencontre quand elle n'avait que dix ans. Elle ne pouvait pas en garder un souvenir spécialement net. Mais l'assassin a compris qui elle était et il a eu peur que sa mémoire ne se dérouille. Et il a été obligé de la tuer avant qu'elle l'identifie et qu'elle fasse le lien entre lui et le meurtre et ensuite avec les autres meurtres. Ça colle, non ? dit Patrick. Donc, si on coince celui qui a tué l'île-mort-Personne, on résout aussi les autres meurtres, dit Martine à voix basse. Oui. Ou le contraire. Si on résout les autres cas, on trouve aussi qui a tué l'île-mort. Oui. Tous deux observèrent un petit silence. Patrick eut envie de hurler Eureka mais il comprit que ce serait un peu déplacé. Qu'est-ce qu'on a dans l'enquête l'île-mort ? dit Patrick sans attendre de réponse. On a les poils de chien et on a les rushs de la soirée du meurtre. Tu les as visionnés de nouveau, non ? Tu as vu autre chose ? Une chose tracassait Martine mais qui refusa de parvenir jusqu'à sa conscience et il secoua la tête. Non, je n'ai rien vu de nouveau. Seulement ce qu'il y a dans le rapport de la soirée qu'on a fait avec Rana. Alors on va commencer par la liste des propriétaires de chiens. Annika me l'a fait passer l'autre jour. Il se leva. Je vais annoncer la nouvelle aux autres. Oui, très bien dit Martine distraitement. Il essayait toujours de trouver ce qu'il avait troublé. Bordel, qu'est-ce qu'il avait bien pu voir sur le film ou ne pas voir ? Plus il essayait de s'en souvenir, plus ça lui échappait. Autant laisser ça de côté un moment. La nouvelle avait frappé le commissariat comme une bombe. Tout le monde avait d'abord réagi avec le même scepticisme que Martine, mais au fur et à mesure que Patrick exposait les faits, il les avait acceptés. Une fois toutes les informations présentées, Patrick retourna derrière son bureau pour essayer de formuler une stratégie pour la suite des événements. On peut dire que tu nous as apporté des nouvelles en or, dit Gustat depuis la porte. Patrick lui dit de s'asseoir et Gustat obéit. Oui, le seul problème c'est que je ne sais absolument pas comment on va procéder maintenant. Je m'étais dit que j'allais me plonger dans ta liste des propriétaires de chiens et aussi regarder ce qu'Horde Bauda nous a envoyés. Il montra les faxes qui étaient arrivés dix minutes auparavant. Effectivement, il y a de quoi se tenir occupé, soupira Gustat et il regarda tout ce qui était affiché sur les murs. C'est comme une énorme toile d'araignée mais sans la moindre piste pour nous mener à l'araignée elle-même. Ah, pour une comparaison, elle n'est pas mal, rigola Patrick. J'ignorais que tu avais une telle veine poétique, Gustat. Gustat se contenta de marmonner, puis il se leva et parcourut lentement la pièce, le visage collé sur les documents et les photos. « Il doit y avoir quelque chose, un tout petit détail qu'on a loupé, dit-il. Si tu trouves quelque chose, je te serai éternellement reconnaissant. Pour ma part, je ne vois plus rien à force de plancher dessus. Je ne comprends pas comment tu peux travailler avec ça derrière le dos. » Gustat montra les photos des victimes qui étaient affichées dans l'ordre chronologique de leur mort, Elsa près de la fenêtre et Marit près de la porte. « Tu n'as pas ajouté Yann Olof ? » constata Gustat laconiquement en montrant la place à droite, Elsa. « Non, je n'ai pas encore eu le temps, dit Patrick. » Il contempla son collègue d'un air amusé. Parfois, il avait des soubresauts de zèle au travail, le bon Gustat Fligard, comme en ce moment. « Tu veux que je me pousse ? » demanda Patrick quand Gustat essaya de passer derrière sa chaise. « Oui, ça me faciliterait les choses, » répondit-il. Il s'écarta pour laisser passer Patrick. Celui-ci s'appuya contre le mur opposé et croisa les bras. Ce n'était sans doute pas une mauvaise idée que quelqu'un d'autre y jette un coup d'œil. « Le labo central t'a rendu toutes les pages du livre, je vois. » Gustat tourna la tête vers Patrick. « Elles sont arrivées hier soir. La seule qui me manque est celle de Yann Olof, mais il ne l'avait pas gardée. Dommage. » Gustat continua à se déplacer en remontant dans le temps pour arriver à Elsa Forsell. « Je me demande pourquoi Hansel et Gretel, dit-il pensivement. Est-ce un hasard ? Ou est-ce que ça a son importance ? » « J'aimerais bien le savoir. Ça et bien d'autres choses encore. » « Hum, » dit Gustat, qui se trouvait à présent face aux photos et aux fiches concernant Elsa. « J'ai appelé Hugues de Walla. Ils n'ont pas encore retrouvé le dossier de son accident, mais dès qu'ils le trouvent, ils nous le faxent, » dit Patrick pour devancer la question de son collègue. Gustat ne répondit pas. Il garda le silence un long moment en observant les documents. La lumière printanière filtrait par la fenêtre. Il frança légèrement les sourcils, fit un petit pas en arrière, se pencha ensuite de nouveau en avant, si près qu'il posa presque son oreille contre le mur. Patrick regarda son manège avec perplexité. Qu'est-ce qu'il était en train de trafiquer ? « Mets-toi là où je suis, » dit Gustat en s'écartant. Patrick s'empressa de prendre la même position, pencha la tête tout près du mur et regarda la page du livre comme l'avait fait Gustat, et là, dans le contre-jour de la fenêtre, il vit ce que Gustat avait découvert. Sophie avait l'impression d'être devenue un morceau de glace. Elle regarda le cercueil qu'on descendait dans la tombe. Regarda, mais sans comprendre. Elle ne pouvait pas comprendre. Dans le cercueil, il y avait sa maman. Le pasteur parlait, en tout cas sa bouche remuait, mais elle n'entendait pas ses paroles, à cause du bourdonnement dans ses oreilles qui couvrait tous les autres bruits. Elle lorgna vers son père. Ola avait les dents serrées, la tête baissée et le bras autour de grand-mère. Les parents de sa mère étaient arrivés de Norvège la veille. Ils étaient différents du souvenir qu'elle avait d'eux, bien qu'elle les eût vus à Noël dernier. Ils étaient devenus plus petits, plus gris, plus fluets. Le visage de grand-mère avait des sillons qui n'étaient pas là auparavant et Sophie s'était sentie un peu gauche en les approchant. Grand-père aussi avait changé. Il était devenu plus taciturne, plus flou. Auparavant, il était toujours gai et bruyant, mais dans l'appartement d'Ola, il ne faisait qu'errer comme une âme en peine et il ne parlait que lorsqu'on lui adressait la parole. Du coin de l'œil, Sophie vit quelque chose bouger près des grilles d'entrée du cimetière. Elle tourna la tête et aperçut Kerstine dans son manteau rouge, les mains serrant les barreaux de la grille. Sophie eut du mal à la regarder. Elle avait honte. Honte que ce soit papa qui se tienne là et pas Kerstine. Honte de ne pas avoir défendu le droit de Kerstine d'être ici pour accompagner Marit. Mais papa avait été d'humeur si belliqueuse, si déterminée qu'elle n'en avait pas eu la force. Depuis qu'il savait qu'elle avait donné l'article sur Marit à la police, il ne faisait que l'engueuler. Il disait qu'elle avait attiré la honte sur la famille et sur lui. Quand il avait commencé à parler de l'enterrement, qu'il se passerait dans l'intimité avec seulement les proches, la famille de Marit, et qu'il était hors de question que cette personne se présente, Sophie avait choisi de la facilité et s'était tue. Elle savait que ce n'était pas bien, mais papa était si plein de haine, si furieux, qu'elle savait que cette lutte-là lui aurait coûté beaucoup trop. En voyant le visage de Kerstine, même de loin, Sophie regretta amèrement. C'était la compagne de sa maman qui se tenait là, seule, sans possibilité de dire un dernier au revoir à celle qu'elle aimait. Elle aurait dû faire preuve de plus de courage. Elle aurait dû être plus forte. Kerstine n'avait même pas eu le droit de figurer dans l'annonce de décès du journal. Ola avait décidé de faire paraître une annonce où seul lui-même, Sophie et les parents de Marit étaient mentionnés. Mais Kerstine avait fait publier sa propre annonce et Ola était devenue fou furieux en la lisant dans le journal un jour avant l'apparution de la sienne. Subitement, Sophie en eut assez des mensonges, de l'hypocrisie, de l'injustice. Elle fit un pas dans l'allée de Gravier, hésita une seconde, puis elle partit d'un pas rapide en direction de Kerstine. Un instant, elle sentit de nouveau la main de sa mère sur son épaule et elle sourit en se jetant dans les bras de Kerstine. Sigrid Jansson, dit Patrick en plissant les yeux. Regarde-moi ça, c'est bien écrit Sigrid Jansson. Il laissa la place à Gusta qui jeta un nouveau coup d'œil sur la page du livre et sur le nom qui se dessinait à la lumière du soleil. On dirait, en effet, Gusta était plus que satisfait. Bizarre que le labo central ne l'ait pas vu, dit Patrick. Mais il réalisa que leur mission avait consisté seulement à chercher des empreintes digitales. Là, ils étaient en face de tout autre chose. Quand le propriétaire du livre avait écrit son nom sur la page de garde, le stylo avait laissé une empreinte sur la page qui avait été retrouvée à côté d'Elsa Forsell. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? demanda Gusta, toujours avec la même expression satisfaite. Il faut qu'on lance une recherche de toutes les Sigrid Jansson en Suède pour voir ce que ça donne. Le nom est assez fréquent. C'est un vieux livre. Elle peut être morte. C'est vrai. Patrick réfléchit avant de répondre. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on se limite à rechercher des femmes vivantes aujourd'hui. Il faut qu'on parte, disons, des femmes nées au XXe siècle. Ça me paraît sensé. Tu penses qu'il est important que la première page se soit trouvée près d'Elsa Forsell ? Est-ce qu'elle peut avoir un rapport avec cette Sigrid Jansson ? Patrick haussa les épaules. Plus rien ne l'étonnait dans cette affaire. Tout semblait possible. « À nous de le trouver, dit-il seulement. Nous en saurons peut-être plus quand Ute de Val la appellera. » Comme sur un signal, le téléphone sur le bureau sonna. « Patrick Hedström, dit-il en faisant signe à Gustat de rester. Un accident ? En 1969 ? Oui ? Oui ? Non ? Oui ? Il répondait par monosyllabe et Gustat piaffé d'impatience. À la mine de Patrick, il comprenait que c'était quelque chose de déterminant et il ne se trompait pas. Après avoir raccroché, Patrick dit sur un ton triomphant « C'était Ute de Val. Ils ont retrouvé le dossier d'Elsa Forsell. Elle était au volant dans un accident de la route, une collision frontale, en 1969. Elle avait bu. Et devine comment s'appelait la femme qui est morte ? Sigrid Jansson, chuchota Gustat solennellement. Patrick hocha la tête. Tu m'accompagnes à Ute de Valat ? Évidemment qu'il viendrait à Ute de Valat. Ils sont où, Patrick et Gustat ? demanda Martine en revenant du bureau vide de Patrick. Ils sont partis pour Ute de Valat, répondit Annika. Elle avait toujours bien aimé Martine. Il avait quelque chose d'un chiot, quelque chose d'intact qui réveillait son instinct maternel. Avant de rencontrer Pia, il avait passé de nombreuses heures à lui confier ses problèmes de cœur. Et même si Annika se réjouissait de savoir qu'il avait maintenant une relation stable, ces moments-là lui manquaient parfois. « Assieds-toi ! » dit-elle. Martine obéit. Ne pas obéir à Annika était impensable, c'était valable pour tous au commissariat. Même Melberg ne l'aurait pas osé. « Comment ça va ? Tout se passe bien ? Vous êtes bien dans l'appartement ? Raconte-moi ! » dit-elle en l'exhortant sévèrement du regard. À sa grande surprise, elle le vit se tortiller sur sa chaise, un immense sourire étalé sur la figure. « Je vais être papa ! » dit-il. Son sourire se fit encore plus large. Annika sentit les larmes lui venir aux yeux. Pas par jalousie ni par tristesse de ce qu'elle n'avait pas pu vivre elle-même, mais parce qu'elle était sincèrement heureuse pour Martine. « Oh ! C'est super ! » Elle rit un peu tout en essuyant une larme sur sa joue. « Tu te rends compte ce pleur ? » dit-elle, gênée. Mais elle vit que Martine était émue, lui aussi. « C'est pour quand ? » « Fin novembre ! » dit Martine, toujours tout sourire. Annika a eu chaud au cœur de le voir si heureux. « Fin novembre ! » répéta-t-elle. « Eh bien, ne reste pas ainsi là. Viens me faire un poutou ! » Elle ouvrit les bras et il vint la serrer dans une étreinte d'ours. Ils parlèrent de l'heureux événement à venir encore un moment, puis Martine redevint sérieux et son sourire s'effaça. « Tu crois qu'un jour on finira par élucider tout ça ? » « Les meurtres, tu veux dire ? » Annika secoua la tête d'un air sceptique. « Je ne sais pas. Je commence à craindre que Patrick ne se soit attaqué à un trop gros morceau cette fois, » dit-elle, pensivement. « Oui, je me suis fait la même réflexion, » dit Martine. « Pourquoi ils allaient à Uddevalla ? » Je n'en sais rien. Patrick m'a seulement dit qu'Uddevalla avait appelé au sujet d'Elsa Forsell et que Gustav et lui y allaient pour en savoir davantage. Ils raconteraient après. Mais une chose est sûre, ils avaient l'air très concentrés. La curiosité de Martine était définitivement piquée. Ils ont dû apprendre quelque chose d'important sur elle. Je me demande quoi. « On en saura plus cet après-midi, » dit Annika. Mais elle non plus ne pouvait s'empêcher de spéculer sur le départ précipité de Patrick et Gustav. « Oui, sans doute, » dit Martine. Il se leva pour retourner dans son bureau. Il était tout à coup terriblement pressé d'être au mois de novembre. Il fallut quatre heures avant que Gustav et Patrick soient de retour. En les voyant entrer, Annika comprit qu'ils apportaient des nouvelles déterminantes. « Rassemblement dans la cuisine, » dit Patrick sèchement avant d'aller se débarrasser de sa veste. Tout le monde était là au bout de cinq minutes. « Deux choses cruciales ont eu lieu aujourd'hui, » dit Patrick en regardant Gustav. Premièrement, Gustav a découvert qu'on pouvait lire un nom sur la page d'Elsa Forsell. Le nom est Sigrid Jansson. Puis, Uddevalla a appelé, on en revient à l'instant, avec tous les détails. Et ça se tient. « Tout se tient. » Il fit une pause, but un peu d'eau et s'appuya contre la paillasse. Tous les regards étaient suspendus à ses lèvres dans l'attente de ce qu'il allait dire. Elsa Forsell était la conductrice d'une voiture impliquée dans un accident mortel en 1969. Tout comme les autres victimes de notre enquête, elle conduisait en état d'ivresse et elle a été condamnée à un an de prison. La voiture qu'elle a percutée était conduite par une femme d'une trentaine d'années qui avait deux enfants avec elle dans la voiture. La femme est morte sur le coup, mais les enfants s'en sont miraculeusement tirés sans blessure. Ici, il observa une pause pour le maximum d'effets, puis il dit « Cette femme s'appelait Sigrid Jansson. » Les autres cherchèrent leur respiration. Gustav hocha la tête de satisfaction. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas été aussi fier de son travail. Martine leva la main pour dire quelque chose, mais Patrick l'arrêta « Attendez, il y a plus. » D'abord, on a évidemment cru que les enfants dans la voiture étaient ceux de Sigrid. Le seul hic, c'est qu'elle n'avait pas d'enfants. C'était une célibataire qui vivait à la campagne près du Devala, dans la maison de ses parents qu'elle avait conservée après leur mort. Elle était vendeuse en ville dans une boutique de prêt-à-porter haut de gamme. Elle était toujours polie et agréable avec les clients, mais quand la police a interrogé ses collègues, ils ont dit qu'elle restait toujours à l'écart et qu'ils ne savaient même pas si elle avait de la famille ou des amis et définitivement pas d'enfants. « Mais c'était les enfants de qui, alors ? » dit Melberg en se grattant le front d'un air interrogatif. « Personne ne le sait. Il n'y a pas eu d'avis de recherche concernant deux enfants de leur âge. C'était comme s'ils avaient surgi de nulle part. En se rendant dans la maison de Sigrid, la police a constaté que deux enfants y vivaient effectivement avec elle. On a parlé avec l'un des policiers qui y était allé et il nous a confirmé que les enfants partageaient une chambre. Elle était remplie de jouets et d'affaires d'enfants et aménagée comme une chambre d'enfants. Mais Sigrid n'avait jamais mis d'enfants au monde. L'autopsie l'a révélé. Et on a aussi fait des analyses de sang pour établir définitivement qu'ils n'étaient pas de la même famille. Leur groupe sanguin ne correspondait pas. « Donc, Elsa Forsell est la source de tout ? » dit Martine lentement. « Oui, on dirait, » répondit Patrick. Il semblerait que ce soit son accident qui ait déclenché toute la série de meurtres. Le tueur a commencé par elle. C'était logique. « Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces enfants ? » demanda Hannah en disant tout haut ce que tout le monde pensait. « On est en train de travailler là-dessus, » répondit Gustin. « Nos collègues du Devala essayent d'obtenir les dossiers des autorités sociales, mais apparemment ça peut prendre un peu de temps. » « Il nous faut travailler avec ce qu'on a, » dit Patrick. « Le point de départ, en tout cas, c'est qu'elle, sa Forsell est la clé de l'affaire et on va se concentrer sur elle. » Tout le monde quitta la cuisine, mais Patrick rappela Hannah. « Oui ? » dit-elle. Et en voyant combien elle était pâle, Patrick se sentit conforté dans sa décision d'avoir un entretien avec elle. « Assieds-toi, » dit-il en s'assayant lui-même. « Comment te sens-tu ? » Il l'examina attentivement. « Coussi-coussa, à vrai dire, » dit-elle en baissant les yeux. « Ça fait plusieurs jours que je me sens bizarre. Je crois que j'ai de la fièvre. » « Oui, j'ai remarqué que tu n'étais pas vraiment dans ton assiette. » « Je pense que tu devrais rentrer chez toi, te reposer. » « Jouer la superwoman, ne rien dire, et travailler alors que tu es malade, ça ne sert à rien. Il vaut mieux que tu ralentisses un peu la cadence, comme ça, tu reviendras en pleine forme. » « Mais l'enquête, » dit-elle. Patrick se leva. « Maintenant, tu obéis aux ordres et tu rentres te coucher, » dit-il avec une sévérité feinte. « Oui, chef, » dit Hannah en faisant un salut militaire. « J'ai juste quelques petites choses que je dois terminer, et ça ne sert à rien de protester, » ajouta-t-elle. « D'accord. » « C'est toi qui vois, » répondit Patrick. « Mais ensuite, tu rentres directement et au lit. » Hannah eut un faible sourire en partant. Patrick était soucieux, elle avait l'air vraiment mal fichue. Il tourna la tête vers la fenêtre et se permit de rester un instant sans rien faire. Tant de choses s'étaient passées ces derniers jours, tant de choses s'étaient arrangées, mais le plus déterminant restait encore à faire. Patrick sentait instinctivement qu'il était urgent de retrouver les enfants, ces enfants dont on ignorait l'origine et le sort. « Elle te va comme un gant, » s'écria Anna. Erika vit qu'elle avait raison. Il fallait évidemment reprendre la robe à plus d'un endroit, mais une fois les modifications effectuées, elle serait parfaite. Les kilos de grossesse qui s'étaient entêtés si longtemps à ne pas vouloir disparaître avaient cédé du terrain et Erika se sentait plus en forme et plus mince grâce au changement de régime. « Tu vas être absolument magnifique, » dit Anna. Erika rit de sa sœur qui, à ce stade, était presque encore plus enthousiaste qu'elle-même à la pensée du mariage qui aurait lieu samedi. Elle jeta un regard sur Maya qui s'était endormie dans son siège. « Je m'inquiète surtout pour Patrick, » dit Erika. Son sourire s'éteignit. « Il est tellement sous pression. Est-ce qu'il sera en état de profiter de la fête ? » Anna la contempla pensivement et sembla sur le point de dire quelque chose. Pour finir, elle se lança. « En fait, ça devait être une surprise. On a discuté un peu avec les copains et on s'est mis d'accord pour ne pas vous infliger les enterrements de vie de garçon et de jeune fille et tout ça. Le moment semble assez mal choisi pour vous faire un tas de gags débiles. Au lieu de ça, on a réservé une chambre avec dîner au grand hôtel pour vendredi soir. Comme ça, vous pourrez prendre le temps de déstresser tranquillement pour samedi. « J'espère qu'on a bien fait ? » dit Anna avec une hésitation. « Vous êtes des amours et vous avez eu entièrement raison. Un enterrement de vie de garçon, Patrick, aurait été particulièrement imperméable à ce genre de plaisanterie juste là. C'est une super idée et un peu de tranquillité vendredi parce que samedi je soupçonne qu'on n'en aura pas trop. Non, ça m'étonnerait. Rit Anna, soulagée de voir sa proposition si bien reçue. Subitement, Erika passa du coq à l'âne. « Tu sais, j'ai décidé de faire des recherches sur maman. » « Des recherches ? Comment ça ? » « Eh bien, des recherches de généalogie. Me renseigner sur ses origines et tout ça. Peut-être obtenir quelques réponses. » « Tu crois vraiment que c'est nécessaire ? » dit Anna, sceptique. « Tu fais comme tu veux, évidemment, mais maman n'était pas quelqu'un de sentimental. C'est sûrement pour ça qu'elle ne gardait rien ou qu'elle ne racontait rien de son enfance. Tu sais bien à quel point ça ne l'intéressait pas de garder des traces de la nôtre. » Le rire d'Anna avait un ton légèrement amer qui étonna Erika. Sa sœur avait toujours laissé entendre que la froideur de leur mère ne l'affectait pas plus que ça. « Mais tu n'es vraiment pas curieuse ? » Anna regarda par la vitre du passager. « Non, » dit-elle après une brève hésitation assez révélatrice. « Je ne te crois pas. Et quoi qu'il en soit, je vais les faire, ces recherches. Si tu as envie de savoir ce que je trouve, tu le sauras. Sinon, je le garderai pour moi. » « Et si tu ne trouves pas de réponse ? » dit Anna en se tournant vers Erika. « Si tu ne trouves qu'une enfance normale, rien qu'une enfance banale et normale, aucune autre explication sauf qu'on ne l'intéressait tout simplement pas, qu'est-ce que tu feras alors ? » « Je vivrai avec, » dit Erika dans un murmure. « Comme je l'ai toujours fait. » Elles gardèrent le silence pendant tout le reste du trajet, chacune plongée dans ses pensées. Patrick éplucha la liste une troisième fois tout en essayant d'oublier le téléphone. Chaque fois qu'il sonnait, il espérait que ce soit Uddevalla qui aurait trouvé davantage d'informations au sujet des enfants, mais chaque fois il était déçu. Il était déçu aussi de la liste des propriétaires de chiens et de leurs adresses. Ils étaient éparpillés dans tout le pays et il n'y en avait aucun dans les environs proches de Tannumchud. Il réalisa que ça avait été un coup de poker, mais il avait néanmoins nourri certains espoirs. Par précaution, il l'a parcouru une quatrième fois. 159 noms, 159 adresses et la plus proche se trouvait du côté de Trolletton. Patrick soupira. Une grande partie de son travail consistait en tâches mornes et longues, mais après les événements des derniers jours, il l'avait presque oublié. Il pivota sur sa chaise et fixa la carte de Suède affichée sur le mur. Les épingles semblaient le dévisager et le défier de trouver un schéma, de lire le code qu'elle constituait. Cinq épingles, cinq lieux, répandus dans la moitié inférieure du pays tout en longueur qu'était la Suède. Qu'est-ce qui poussait l'assassin à se déplacer entre ces lieux ? Son travail ? Ses loisirs ? Était-ce une tactique pour brouiller les pistes ? Le point fixe de l'assassin se situait-il ailleurs ? Patrick ne croyait guère en cette dernière alternative. Quelque chose lui disait que la réponse se trouvait dans le schéma géographique, que, pour une raison ou une autre, l'assassin le suivait. Il croyait aussi qu'il était toujours dans le secteur. C'était plus une intuition qu'une certitude, mais elle était si forte qu'il ne pouvait pas s'empêcher de dévisager les gens qu'il croisait dans la rue. Était-ce l'assassin, lui, ou elle, qui se dissimulait derrière un masque d'anonymat et de banalité ? Patrick soupira et leva les yeux lorsque Gustat entra dans la pièce après un discret coup frappé à la porte. « Eh bien, » dit Gustat en s'assayant, « figure-toi que depuis qu'on a appris pour les enfants hier, ça n'arrête pas de bouillonner là-haut. Gustat tapota sur sa tempe avec l'index. « Bon, ce n'est sans doute rien, ça te paraîtra peut-être un peu tiré par les cheveux. » Il marmonna dans sa barbe et Patrick dut réfréner l'impulsion de le secouer pour le faire parler distinctement. « Eh bien, j'ai pensé à un truc qui est arrivé en 1967 à Fielbocca. Je venais d'arriver ici au commissariat. J'avais eu mon examen cet automne-là et Patrick sentit l'agacement monter, qu'il en vienne donc aux fêtes sans entrer dans des détails superflus. » Gustat reprit de la vitesse et poursuivit. « Bon, donc, j'étais là depuis quelques mois quand on nous a donné l'alerte pour deux enfants qui s'étaient noyés. Des jumeaux de trois ans. Ils habitaient avec leur mère sur l'île de Calveux. Le père était mort quelques mois auparavant. Il était passé à travers la glace et il me semble que la mer s'était mise à boire. Et ce jour-là, c'était en mars, si mes souvenirs sont exacts. Elle avait pris la barque pour aller à Fielbocca puis la voiture pour faire des courses à Uddevalla. Ensuite, quand ils avaient embarqué pour revenir sur l'île, le vent s'était levé et, d'après la mer, le bateau avait chaviré juste avant qu'ils arrivent et les deux enfants avaient coulé. Elle-même avait pu nager jusqu'à la rive puis elle avait appelé les secours via la radio. « Ah bon ? » dit Patrick. « Et quel est le rapport avec notre affaire ? » Si les deux enfants s'étaient noyés, ils pouvaient difficilement se trouver dans la voiture de Sigrid Jansson deux ans plus tard. « Mais il y avait un témoin. » Gustav hésita puis il déglutit et continua. un témoin qui soutenait que la mère, Edda Kielander, n'avait pas d'enfant avec elle dans la barque en repartant. Patrick garda le silence un long moment. « Pourquoi personne n'a-t-il jamais essayé de tirer ça au clair ? » Gustav ne répondit pas tout de suite. Il avait l'air accablé. Le témoin était une dame âgée et finit-il par dire, un peu toquée d'après ce qu'on disait. Elle passait ses journées à sa fenêtre avec des jumelles et de temps en temps elle prétendait avoir vu des choses assez incroyables. Patrick leva un sourcil interrogateur. « Des monstres marins et des choses comme ça, » dit Gustav, toujours aussi accablé. Pour être tout à fait franc, il avait pensé de temps à autre aux jumeaux dont les corps n'avaient jamais été retrouvés. Mais chaque fois il avait repoussé ses idées. s'était dit qu'il s'agissait d'un accident tragique, rien de plus. Il faut dire qu'après avoir rencontré la mère, Hedda, j'avais du mal à ne pas croire ses affirmations. Elle était tellement désespérée. Il n'y avait aucune raison de penser... Ses mots s'éteignirent et il n'osa pas regarder Patrick. Que lui est-il arrivé ensuite ? À la mer ? Rien. Elle habite toujours sur l'île, se montre rarement en ville, se fait livrer sa nourriture et son alcool là-bas. C'est surtout l'alcool qui l'intéresse. Patrick réalisa subitement de qui il s'agissait. Tu parles de Hedda de Calveux ? Pourquoi n'avait-il pas fait le lien tout de suite ? Mais pour lui, Hedda n'avait pas eu d'enfant. La seule chose qu'il savait, c'est qu'elle avait été frappée par deux tragédies et que depuis elle s'appliquait à se détruire la cervelle à l'alcool. Tu crois donc que... Gustat haussa les épaules. Je ne sais pas ce que je crois, mais c'est une drôle de coïncidence et l'âge est le même. Il se tut et laissa Patrick réfléchir. Je suis d'avis d'aller la voir sur son îlot. On peut prendre notre bateau, finit par dire Patrick. Gustat se contenta d'acquiescer. Il était toujours tout penaud et Patrick se tourna vers lui. Ça fait de nombreuses années, Gustat. J'aurais sans doute eu le même jugement que toi, c'est même plus que probable. Et ce n'était pas toi qui décidait. Gustat n'était pas si sûr que Patrick eût agi comme lui. Et pour sa part, il aurait sans doute pu essayer d'influencer son chef. mais ce qui était fait était fait. Ça ne servait à rien de le regretter maintenant. Tu es malade ? Lars s'assit sur le bord du lit et posa une main fraîche sur son front. Mais tu es brûlante, dit-il. Il monta la couverture jusqu'à son menton. Une forte fièvre la faisait frissonner et elle avait la sensation étrange d'avoir froid tout en transpirant abondamment. Je préférerais que tu me laisses, dit-elle en se retournant sur le côté. Mais je veux seulement t'aider, dit Lars. Froissé, il retira sa main de la couverture. Tu m'as suffisamment aidé comme ça, dit Hannah amèrement en claquant des dents. Tu t'es fait porter malade ? Il s'assit en lui tournant le dos et regarda par la porte du balcon. La distance entre eux était telle qu'ils auraient tout aussi bien pu se trouver chacun sur un continent différent. La peur serra le cœur de Lars, une peur si profonde, si pénétrante, qu'il ne se rappelait pas avoir jamais ressenti quelque chose de semblable. Il respira à fond. Si je changeais d'avis sur le fait d'avoir des enfants, est-ce que ça modifierait quelque chose ? Le claquement de dents cessa un instant. Hannah se redressa péniblement contre les oreillers, mais garda la couverture tirée jusqu'au menton. Elle tremblait tant que tout le lit en était secoué. Lars sentit son inquiétude pour elle grandir et envahir toute la pièce. C'était toujours comme ça quand Hannah tombait malade. Que lui-même soit atteint lui était égal, mais quand Hannah se trouvait mal, c'était lui qui sombrait. Ça changerait tout, dit Hannah. Elle posa ses yeux fiévreux sur lui. Ça changerait tout, répéta-t-elle. Mais au bout d'un moment, elle ajouta, non ? Il lui tourna de nouveau le dos et regarda le toit de l'immeuble voisin. « Je crois que si, » dit-il ensuite, même s'il ne savait pas très bien s'il disait la vérité ou pas. « Oui, probablement. » Il se retourna. Hannah s'était endormie. Il la regarda longuement, puis il sortit tout doucement de la chambre à coucher. « Tu trouveras ? » Patrick se tourna vers Gustav quand ils quittèrent le quai à Badolmen. « Oh oui, pas de problème. » Ils gardèrent le silence pendant tout le trajet. En accostant au petit ponton délabré de Calveux, le visage de Gustav était gris-cendre. Il était venu ici plusieurs fois depuis ce jour-là, trente-sept ans auparavant, mais c'était toujours la première visite qui se représentait à son esprit. Lentement, ils montèrent vers la maisonnette qui était située en hauteur sur l'îlot. Elle n'était manifestement pas entretenue depuis très longtemps et les herbes folles avaient envahi le petit gazon qui entourait la maison. Pour le reste, rien que du granit à perte de vue. Mais en regardant de plus près, on pouvait découvrir dans les crevasses de petits bouts de plantes qui attendaient que la chaleur vienne les réveiller. La maisonnette était blanche avec de gros pans écaillés qui révélaient du bois gris rongé par le vent. Les tuiles pendaient de travers. Il en manquait par endroits comme dans une bouche édentée. Gustin alla frapper doucement à la porte. Pas de réponse. Il frappa plus fort. « Edda ! » Il laissa son poing tomber plus lourdement encore sur le bois, puis il appuya tout simplement sur la poignée. La porte n'était pas fermée à clé et il put l'ouvrir sans aucun effort. En entrant, il mire instinctivement la main devant le nez pour se protéger de la puanteur. C'était comme entrer dans une porcherie. La saleté était partout. Des restes de nourriture, de vieux journaux et surtout des bouteilles vides. « Edda ! » Gustin entra plus loin dans le vestibule pour appeler. Toujours pas de réponse. « Je vais faire un tour pour voir si je la trouve, dit Gustin. » Patrick ne réussit qu'à hocher la tête. Qu'on puisse vivre ainsi dépasser son entendement. Au bout de quelques minutes, Gustin revint et fit signe à Patrick de le suivre. « Elle est au lit. H.S. Je vais essayer de la ranimer. Tu prépares du café ? » Patrick examina la cuisine, perplexe. Pour finir, il localisa un bocal de café instantané et une casserole vide à peu près propre qui devait principalement servir de bouilloire. « Allez, là, viens avec moi. » Gustin arriva dans la cuisine en traînant une épave humaine. Edda proféra un murmure embrouillé, mais elle réussit à poser un pied devant l'autre jusqu'à la chaise que Gustin avait visée. Elle s'effondra dessus, posa la tête contre ses bras sur la table et se mit à ronfler. « Edda, ce n'est pas le moment de dormir, il faut que tu te réveilles. » Gustin secoua doucement son épaule, mais en vain. Il montra du menton la casserole sur la cuisinière où l'eau s'était mise à bouillir. « Du café, dit-il seulement. » Patrick se dépêcha d'en verser dans la tasse qui semblait le moins encrassée. Pour sa part, il n'eut aucune envie d'en prendre. « Edda, il faut qu'on te parle un peu. » Pour toute réponse, elle marmonna des paroles confuses, puis elle finit par se redresser lentement, tanga un peu sur sa chaise et essaya de fixer son regard. « On vient de la police de Tannumshed, Patrick Edström et Gustav Ligard. On s'est déjà rencontrés quelquefois, toi et moi, Gustav exagéra son articulation pour qu'au moins une partie de ses paroles entre dans le crâne de Edda. Il fit signe à Patrick de venir s'asseoir aussi et ils se trouvèrent tous les deux face à elle. La toile cirée avait un jour été blanche avec de petites roses, mais à présent elle était tellement couverte de restes de nourriture, de miettes et de gras qu'on voyait à peine le dessin. Il était tout aussi difficile de deviner comment avait été Edda autrefois. L'alcool avait détruit sa peau qui était tannée et fripée et la graisse couvrait son corps d'une couche uniforme. Les cheveux avaient sans doute été blonds autrefois, maintenant ils étaient gris et négligemment ramassés en une queue dans la nuque. Ils n'avaient manifestement pas été lavé depuis longtemps. Le tricot qu'elle portait était plein de trous. Il devait dater de l'époque où elle était plus menue, ses épaules et sa poitrine paraissaient boudinées dedans. Quoi, merde ! Les mots se muèrent en un marmonnement et elle oscilla sur sa chaise. Bois un peu de café, proposa Gustat avec une douceur inhabituelle. Il déplaça la tasse dans son champ de vision. Elle obéit docilement et prit dans ses mains tremblantes la petite tasse en porcelaine puis elle but le café cul sec. Elle la repoussa ensuite brutalement et Patrick la rattrapa de justesse avant qu'elle tombe. « On veut parler de l'accident, dit Gustat. » Heda leva péniblement la tête et plissa les yeux dans sa direction. Patrick décida de se taire et de laisser Gustat continuer. « L'accident, dit Heda. » Son corps parut légèrement plus stable sur la chaise. « Quand les enfants sont morts, » Gustat gardait les yeux fixés sur elle. « Je veux pas en parler, » bafouilla Heda en agitant la main. « Il faut qu'on en parle, » insista Gustat mais toujours sur le même ton doux. « Ils se sont noyés. Tous ils se sont noyés. » « Vous savez, » Heda agita l'index devant eux. « Vous savez, d'abord, c'est Gottfried qui s'est noyé. Il devait sortir pêcher le maquereau. Il leur trouvait qu'au bout d'une semaine, une semaine que je l'ai attendu. Sauf que je l'ai su tout de suite le soir où il est sorti, qu'il n'allait plus jamais revenir à la maison avec moi et les enfants. Elle sanglota et ses pensées semblaient remonter dans le temps. « Ils avaient quel âge à ce moment-là, les enfants ? » dit Patrick. Edda le regarda pour la première fois. « Les enfants, quels enfants ! » Elle parut troublée. « Les jumeaux, » dit Gustin, quel âge avait-il alors ? « Ils avaient deux ans, presque trois. Deux vrais petits démons. C'était grâce à Gottfried que j'arrivais à les supporter. Quand il... » La voix de Edda s'éteignit de nouveau et ses yeux parcoururent la cuisine pour s'arrêter sur un placard. Elle se leva et s'y traîna, ouvrit la porte et sortit une bouteille de vodka. « Ça vous dit ? » Elle brandit la bouteille dans leur direction et quand tous deux secouèrent la tête, elle éclata de rire. « Heureusement pour vous parce que je partage pas. » Son rire était plutôt un gloussement. Elle prit la bouteille et alla se rasseoir à la table. Elle ne s'encombra pas d'un verre, elle approcha la bouteille de sa bouche et but directement au goulot. Patrick sentit son gosier brûler rien qu'à la voir. « Les jumeaux, ils avaient quel âge quand ils se sont noyés ? » dit Gustin. Edda ne parut pas l'entendre. Elle regardait dans le vide devant elle sans rien voir. « Elle était si belle ! » murmura-t-elle ensuite. « Collier de perles et manteaux et tout, une dame distinguée ! » « Qui ça ? » demanda Patrick dont l'intérêt s'éveilla. « Quelle dame ! » Mais Edda avait déjà perdu le fil. « Quel âge avaient les jumeaux quand ils se sont noyés ? » répéta Gustin encore plus distinctement. Edda se tourna vers lui, la bouteille levée à mi-chemin vers la bouche. « Mais les jumeaux ne se sont pas noyés ? » « Si ! » Elle but une nouvelle goulée. Gustin jeta un coup d'œil à Patrick et se pencha en avant. « Les jumeaux ne se sont pas noyés ? » « Qu'est-ce qu'il aurait arrivé alors ? » « Comment ça pas noyé ? » Edda eut subitement une lueur effrayée dans le regard. « Bien sûr que les jumeaux sont noyés, oui, ils sont noyés ! » Elle but encore et ses yeux devinrent de plus en plus vitreux. « Ils se sont noyés, oui ou non ? » s'acharna à Gustin ce qui eut pour seul effet de pousser Edda plus loin dans le brouillard. Elle ne répondit plus, se contentant de secouer la tête. « Je regrette, mais je ne pense pas qu'on pourra en tirer davantage, » dit Gustin à Patrick. « Non, je ne le pense pas non plus. Il faudra essayer autrement. On devrait peut-être jeter un coup d'œil à ses affaires. » Gustin la tête penchait de nouveau vers la table. « Edda, est-ce qu'on peut regarder un peu ce que tu as ici ? » « Hum, » répondit-elle seulement en glissant dans le sommeil. Gustin posa sa chaise tout près de la sienne pour qu'elle ne s'effondre pas par terre, puis il se mit à fouiller la maison avec Patrick. Une heure plus tard, il n'avait rien trouvé. Tout ce qu'il y avait, c'était du bric-à-brac. Patrick aurait voulu avoir des gants, il avait l'impression que tout son corps le démangeait. Mais rien ne révéla que des enfants avaient vécu dans cette maison. Edda avait dû se débarrasser de toutes leurs affaires. Ses paroles à propos d'une belle dame le tarabustaient. Il n'arrivait pas à les oublier. Il se rassit à côté d'elle et essaya doucement de la secouer pour la réveiller. À contre-cœur, elle se redressa mais sa tête partit d'abord en arrière avant qu'elle réussisse à la stabiliser dans une position normale. Edda, maintenant tu dois me répondre. La belle dame, c'est elle qui a tes enfants ? Ils étaient tellement insupportables. Et je devais seulement faire quelques courses à Udeval. Fallait que je rachète des bouteilles aussi, le stock était fini. bafouilla-t-elle en regardant par la fenêtre l'eau qui scintillait au soleil printanier. Mais il n'arrêtait pas de faire des histoires et j'étais tellement fatigué. Et la dame était si belle, elle était si gentille, elle pouvait les prendre, disait-elle. Alors, je les lui ai donné. Edda tourna le regard vers Patrick et pour la première fois, il vit un authentique sentiment dans ses yeux. Loin au fond, il y avait une douleur et une culpabilité si inconcevables que seul l'alcool pouvait les noyer. Mais j'ai regretté, dit-elle avec les yeux brillants. Et alors, je n'arrivais plus à les trouver. J'ai cherché, cherché, mais ils étaient partis. Et la belle dame aussi, celle avec le collier de perles, elle était partie. Edda se griffa le cou pour montrer où s'était trouvé le collier. Mais pourquoi tu as dit qu'il s'était noyé ? Du coin de l'œil, Patrick vit que Gustin écoutait, debout dans l'ouverture de la porte. J'avais honte. Et ils auraient peut-être une meilleure vie chez elle. Mais j'avais honte. Elle regarda de nouveau la mère. Il restait ainsi un long moment. Le cerveau de Patrick travaillait à toute vapeur pour assimiler ce qu'il venait d'apprendre. Pas besoin d'être un génie pour comprendre que la belle dame était Sigrid Jansson et que, pour une raison inconnue, elle avait pris les enfants de Hedda. Pourquoi ? Il ne le saurait sans doute jamais. Il se leva lentement et vit que Gustin tenait quelque chose à la main. J'ai trouvé une photo sous le matelas. Une photo des jumeaux. Patrick l'a pris. Deux petits enfants d'environ deux ans sur les genoux de leurs parents, Gottfried et Hedda. Ils avaient l'air heureux. La photo avait probablement été prise peu avant que Gottfried se noie, avant que tout s'effondre. Patrick étudia les enfants. Où se trouvait-il aujourd'hui ? Est-ce que l'un d'eux était un assassin ? Les visages ronds ne révélèrent rien. À la table de la cuisine, Hedda s'était rendormi. Patrick et Gustin sortirent respirer le vent marin. Patrick glissa doucement la photo écornée dans son portefeuille. Il ferait en sorte de la rendre rapidement à Hedda. Mais pour l'instant, ils en avaient besoin pour trouver l'assassin. Pendant la traversée de retour, ils furent aussi silencieux qu'à l'allée. Mais cette fois, le silence était emprunt d'effroi et de chagrin. Chagrin de constater combien l'être humain pouvait être frêle et petit. Effroi devant l'étendue des erreurs qu'il était capable de commettre. Intérieurement, Patrick put voir Hedda errer dans Uddevalla, cherchant ses enfants que dans un accès de résignation, d'épuisement et de manque d'alcool, elle avait abandonné à une parfaite inconnue. Il ressentit la panique qu'elle avait dû vivre en comprenant qu'elle ne les retrouverait pas et le désespoir qu'il avait poussé à dire que les enfants s'étaient noyés au lieu de reconnaître qu'elle les avait donnés à une étrangère. Ce ne fut que lorsque Patrick eut amarré le vieux Snippa au ponton de Badolmen qu'ils rompirent le silence. « En tout cas, maintenant on est au courant, » dit Gustav. Son visage révéla qu'il se sentait toujours coupable. Patrick lui tapota l'épaule. « Tu ne pouvais pas le savoir. » Gustav ne répondit pas et Patrick se dit que c'était peine perdue. Ses paroles ne pourraient pas l'aider. C'était un cas de conscience que Gustav devait régler tout seul. Ils montèrent dans la voiture et se mirent en route pour Tanumshad. « Il faut qu'on trouve rapidement ce que sont devenus les petits, » dit Patrick. « Toujours pas de nouvelles des services sociaux du Deval ? » « Non, ça ne doit pas être facile de ressortir des données aussi anciennes. Mais ils existent bien quelque part. Deux enfants de 5 ans ne peuvent pas simplement disparaître. » « Quelle vie misérable elle a eue. » « Edda, » dit Patrick, bien qu'il ait très bien compris. « Oui. Vivre avec une telle culpabilité toute sa vie. C'est normal qu'elle essaye de s'assommer comme elle peut, » dit Patrick. Gustav ne répondit pas. Il regarda simplement par la fenêtre. Pour finir, il dit « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » « Jusqu'à ce qu'on sache ce que sont devenus les enfants, on fera avec ce qu'on a. » « Sigrid Jansson, les poils de chiens sur l'île mort, il faut essayer de trouver le lien entre les différents lieux. » Ils s'engagèrent dans le parking près du commissariat et se dirigeèrent vers l'entrée, le visage fermé. Patrick s'arrêta un instant à l'accueil pour faire part à Annika des nouveaux développements, puis il alla s'isoler dans son bureau. Il n'avait pas la force de faire un exposé aux autres, pas encore. Précautionneusement, il sortit la photo de son portefeuille et la contempla. Les yeux insondables des jumeaux le fixèrent. Elle avait fini par céder. Un tout petit tour, pas plus, une petite incursion dans l'immensité, dans l'inconnu. Ensuite, il rentrerait et il cesserait de demander. Il avait hoché la tête avec conviction, c'était d'accord. Il avait du mal à rester calme et Sir était manifestement aussi excité que lui. Il s'était demandé ce qu'il allait voir, comment ça serait là dehors, au-delà de la forêt. Mais une pensée le taraudait. L'autre, allait-elle se trouver là ? La femme avec la voix dure. Allait-il sentir à nouveau l'odeur salée et fraîche dont le souvenir persistait en lui ? et la sensation d'un bateau qui tanguait et le soleil au-dessus de la mer et les oiseaux qui planaient et... Il avait eu du mal à faire le tri dans toutes ses attentes et impressions. Une seule idée tournoyait dans sa tête. Elle allait leur faire faire un tour dans le monde au-dehors. Il pouvait bien promettre en contrepartie de ne plus jamais demander. Une seule fois suffirait. Il en était entièrement persuadé. Une fois pour voir, pour que lui et sœur sachent c'est tout ce qu'il demandait. Une seule fois. L'air revêche. Elle leur avait ouvert la portière de la voiture et les avait regardées s'engouffrer à l'arrière. Elle avait soigneusement bouclé leur ceinture de sécurité et secoué la tête en s'installant derrière le volant. Il se rappela qu'il avait ri. Un rire fort et hystérique laissant libre cours à toute la tension accumulée. Quand la voiture s'était engagée sur la chaussée, il avait brièvement regardé sœur puis il avait pris sa main. Ils étaient en route. Patrick parcourut encore une fois attentivement la liste des propriétaires de chiens sur son écran. Il avait informé Martin et Melberg de ce qu'ils avaient appris sur l'île, Gustav et lui, et il avait demandé à Martin de harceler Uddevalla au téléphone pour obtenir davantage d'informations sur les jumeaux. À part ça, il n'avait pas grand-chose sur quoi travailler. Il avait eu accès à tous les documents concernant l'accident dans lequel Elsa Forsell avait tué Sigrid Jansson, mais sans rien trouver pour les faire progresser. « Ça avance ? » demanda Gustav par la porte ouverte. « Bon, » dit Patrick en balançant au loin son stylo. « Avant d'en savoir plus sur les enfants, on fera du surplace. » Il soupira, se passa les mains dans les cheveux et les croisa ensuite derrière la nuque. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ? » demanda Gustav timidement. Incrédule, Patrick le regarda. Ce n'était pas dans les habitudes de Gustav de venir demander du travail. Il réfléchit un instant. « J'ai l'impression d'avoir disséqué cette liste des centaines de fois et je ne trouve aucun lien avec notre affaire. Est-ce que tu peux y jeter un coup d'œil aussi ? » Patrick lui lança la disquette et il l'attrapa. « Aucun problème. » Cinq minutes plus tard, Gustav était de retour. l'air perplexe. « Tu as effacé une ligne ou quoi ? » dit-il avec un regard de reproche. « Effacé ? Non, pourquoi ? » « Quand j'ai établi cette liste, il y avait cent soixante noms. Maintenant, il n'y en a plus que cent cinquante-neuf. » Demande à Annika. C'est elle qui a ajouté les adresses au nom. Elle en a peut-être effacé un sans le faire exprès. « Hum hum ! » marmona Gustav, sceptique. Il se dirigea vers l'accueil et Patrick le suivit. « Je vais vérifier » dit Annika et elle chercha le fichier Excel sur son ordinateur. « Moi aussi, il me semble qu'il y avait cent soixante lignes. C'était un chiffre rond. » Elle fit défiler les fichiers jusqu'à ce qu'elle trouve le bon et elle l'ouvrit. « C'est ça ? Cent soixante ? » dit-elle en se tournant vers Patrick et Gustav. « Mais alors, je n'y comprends plus rien. » Gustav donna la disquette à Annika. Elle l'inséra dans son ordinateur, ouvrit le document et afficha les deux fichiers côte à côte pour les comparer. Quand le nom manquant sur la disquette surgit, Patrick sursauta. Il pivota sur ses talons, dévala le couloir au pas de charge jusqu'à son bureau et là, il se planta devant la carte de Suède. L'une après l'autre, il contempla les épingles qui marquaient les domiciles des victimes et ce qui n'avait été qu'un schéma flou devint maintenant de plus en plus évident. Gustav et Annika qui l'avaient suivi le virent se mettre à vider les tiroirs de son bureau. « Qu'est-ce que tu cherches ? » demanda Gustav. Patrick ne répondit pas. Les papiers jaillirent et finirent par tapisser le sol. Il trouva ce qu'il cherchait dans le dernier tiroir. Quand il se redressa, son visage était tendu. Tout en lisant le document, il s'appliqua à planter d'autres épingles sur la carte. Lentement mais sûrement, chaque lieu déjà marqué se retrouva avec une nouvelle épingle à côté de l'ancienne. Quand il eut terminé, Patrick se retourna. « Maintenant, je sais. » Dan avait finalement sauté le pas. Il avait contacté l'agence immobilière située juste de l'autre côté de la rue. Tous les jours, il voyait le numéro de téléphone de la fenêtre de sa cuisine et il avait fini par se décider. Une fois la machine lancée, ça avait été étonnamment facile. L'agent avait répondu qu'il était libre tout de suite pour venir jeter un coup d'œil et ça lui convenait parfaitement. Il préférait que la vente ne traîne pas inutilement en longueur. Se séparer de la maison ne lui paraissait plus aussi difficile. Toutes les conversations avec Anna, tout ce qu'elle lui avait dit sur l'enfer qu'elle avait vécu avec Lucas, tout cela avait fait paraître assez ridicule, très franchement, ses efforts pour s'accrocher à une maison. Quelle importance l'endroit où il habitait. Le principal, c'était que ses filles viennent le voir. Qu'il puisse les prendre dans ses bras, enfouir son visage dans leur nuque et les écouter raconter leur journée, rien d'autre n'avait d'importance. Quant à son mariage avec Pernilla, c'était un chapitre définitivement clos. Il l'avait compris depuis un bon moment mais sans être prêt à en accepter les conséquences. À présent, le temps était venu de réaliser quelques changements radicaux. Pernilla avait sa vie et lui la sienne. Il espérait simplement qu'un jour il retrouverait l'amitié qui avait servi de base à leur mariage. Ses pensées allèrent vers Erika. Il ne restait que deux jours avant son mariage. C'était un excellent timing aussi. Qu'elle saute un pas décisif en même temps que lui. il était très sincèrement heureux pour elle. Cela faisait si longtemps qu'ils avaient formé un couple tous les deux. Ils étaient jeunes à l'époque, complètement différents de ce qu'ils étaient aujourd'hui. Mais leur amitié avait tenu le coup et cette vie, c'était ce qu'il lui avait toujours souhaité. Des enfants, un couple équilibré, un mariage à l'église, ils savaient qu'elle en rêvait même si elle ne le reconnaît très jamais. Et Patrick était l'homme parfait pour elle. La terre et l'air. C'est ainsi qu'ils pensaient à eux. Patrick était si solidement ancré dans le sol, stable, sensé et calme. Erika était une rêveuse toujours dans la lune et pourtant, avec un courage et une intelligence qui lui évitait de s'égarer trop loin dans les nuages, ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre. Et Anna, elle avait constamment occupé ses pensées ces derniers temps. la sœur qu'Erika avait toujours surprotégée, qu'elle avait toujours considérée comme la plus faible. C'était amusant, Erika se voyait comme la plus pragmatique des deux et Anna comme la rêveuse. Pendant ces semaines où il avait appris à connaître Anna à fond, Dan s'était rendu compte qu'en fait, c'était le contraire. C'était elle la plus efficace, celle qui voyait la réalité telle qu'elle était. et ses années avec Lucas lui avaient au moins appris cela. Dan se rendait compte aussi qu'Anna laissait sa sœur garder ses illusions. Elle comprenait sans doute confusément le besoin qu'avait Erika d'être la responsable, celle qui avait toujours pris soin de sa petite sœur. D'une certaine façon c'était la vérité, mais elle sous-estimait souvent Anna et la prenait pour une enfant, comme le font souvent les parents. Dan se leva et alla chercher l'annuaire. Il était temps de se mettre en quête d'un appartement. L'ambiance était pesante au commissariat. Patrick avait convoqué une réunion dans le bureau de Melberg. Ils étaient tous silencieux, les yeux rivés au sol, incapables de comprendre, incapables d'assimiler l'inconcevable. Patrick et Martine avaient transporté la télé et le magnétoscope dans la pièce. Dès que Martine avait su, il avait compris ce qui lui avait échappé dans la vidéo de la nuit où l'île-mort avait été tuée. « Il nous faut prendre ceci point par point avant d'agir, dit Patrick rompant en fin de silence. Nous n'avons pas droit à l'erreur, ajouta-t-il. » Tous hochèrent la tête en signe d'assentiment. On a tilté en découvrant qu'un nom avait disparu de la liste des propriétaires de chiens. Quand Gustav l'a établi et ensuite quand Annika a combiné les noms avec les adresses, il y avait 160 noms. Quand je l'ai eu en main, il n'y en avait plus que 159. Le nom manquant était Thor-Sieugvist avec une adresse à Tolarp. Personne ne réagit et Patrick continua. « Je vais y revenir. » En tout cas, c'est ça qui m'a fait trouver un des morceaux du puzzle. Tous connaissaient déjà la suite et Martin enfouit son visage dans ses mains, les coudes appuyés sur ses genoux. Depuis le début, j'ai eu l'impression de reconnaître les noms des villes où les victimes ont été tuées et une fois que j'avais compris, il n'a pas fallu longtemps pour que le lien se confirme. Il fit une pause et s'éclaircit la voix. Les villes où vivaient les victimes correspondent à 100% avec les villes où Hannah a occupé un poste, dit-il à voix basse. Je les avais effectivement lues dans son dossier de candidature, mais il écarta les mains et laissa Martin poursuivre. J'ai été dérangé par quelque chose dans la vidéo et quand Patrick m'a parlé de Hannah, oui, le plus simple c'est de vous le montrer. Il fit un signe à Patrick qui mit en marche le magnétoscope. Ils avaient déjà rembobiné la cassette au bon endroit et il ne fallut que quelques secondes pour que la violente dispute apparaisse à l'écran suivie de l'arrivée de Martin et Hannah. Ils virent Martin parler avec Mehmet et les autres. Ensuite, la caméra suivait l'île mort qui disparaissait en direction du centre-ville, bouleversée et ignorant totalement qu'elle courait vers sa propre mort. La caméra zoomait sur Hannah qui parlait dans son téléphone mobile. Patrick appuya sur pause et regarda Martin. C'est ça qui m'avait dérangé mais je ne l'ai compris que plus tard. À qui téléphonait-elle ? Il était près de trois heures du matin et en étaient les seuls de service. Ce n'était donc aucun de vous qu'elle avait au bout du fil, dit Martin. « Son opérateur nous a fourni une liste de ses communications et nous avons effectivement un appel passé chez elle. Elle a parlé avec Lars, son mari. Mais pourquoi ? » dit Annika. Son visage reflétait le trouble que tout le monde ressentait. « J'ai demandé à Gustav de vérifier avec l'état civil. Hannah et Lars Cruz ont certes le même nom de famille mais ils ne sont pas mariés. Ils sont frères et sœurs, jumeaux. » Annika chercha sa respiration. La révélation tombait comme une bombe et le silence qui s'ensuivit était particulièrement lugubre. « Hannah et Lars sont les jumeaux disparus de Heda, expliqua Gustav. « Nous n'avons toujours pas les données de Deval, dit Patrick, mais je suis prêt à parier ce que vous voulez que les enfants s'appelaient Lars et Hannah et que quelque part en route ils ont reçu le nom de famille Cruz, probablement via une adoption. Alors comme ça elle téléphonait à Lars, dit Melberg qui semblait avoir du mal à suivre. On pense qu'elle appelait Lars pour qu'il vienne chercher l'île mort. Elle peut éventuellement même avoir dit à l'île mort qu'il viendrait la chercher. Il connaissait les participants et elle ne l'aurait pas perçue comme une menace. À part qu'elle avait écrit dans son journal intime qu'elle avait l'impression de reconnaître quelqu'un qui lui paraissait désagréable. Or, cette personne était Lars, très vraisemblablement. Ce dont elle se souvenait, c'était sa rencontre avec l'assassin supposé de son père. Martine plissa le front. Oui, mais n'oublie pas qu'elle n'arrivait pas à le situer, Lars. Elle ne l'associait pas avec ce souvenir-là et elle n'était même pas certaine de le reconnaître. Dans l'état où elle était, elle aurait probablement accepté l'aide de n'importe qui s'il l'emmenait loin de l'équipe télé et des participants qui l'avaient agressé. Patrick hésita avant de poursuivre. Je n'en ai aucune preuve mais je pense même que Lars pourrait avoir provoqué la bagarre ce soir-là. Mais comment ça, dit Annika, il n'était même pas là. Non, mais quelque chose dans les interrogatoires des participants m'a dérangé. Avant cette réunion, j'ai regardé les procès-verbaux et tous ceux qui s'en sont pris à l'île-mort affirment que quelqu'un leur avait dit que Barbie racontait des craques sur eux et ce genre de propos. Je ne peux pas l'étayer formellement mais mon sentiment est que Lars tirait profit des entretiens individuels qu'il avait eus avec les participants ce jour-là pour semer la zizanie entre eux et l'île-mort. Étant donné les informations privées et intimes qu'il détenait sur chacun et les confidences qu'il lui avait très certainement faites, il pouvait faire de gros dégâts et orienter la colère de tous sur l'île-mort. « Mais pourquoi ? » dit Martin. « Il ne pouvait pas prévoir que la soirée allait se passer de cette manière, que l'île-mort allait partir comme ça en courant. » « Non, il a eu du pot, c'est tout. Hannah et lui ont simplement profité de l'aubaine qui se présentait. Je pense que l'idée de base était de créer une diversion pour l'île-mort. Il avait compris très tôt qui elle était. Il savait qu'elle l'avait vue ce jour-là, huit ans auparavant, et il avait peur qu'elle ne se souvienne. Il voulait sans doute l'orienter vers autre chose. Puis, quand l'occasion s'est présentée, alors... Alors, il a résolu le problème de façon définitive. Lars et Hannah, ils ont tué tous ces gens ensemble. Et pourquoi ? On ne le sait pas encore. Vraisemblablement, c'est Hannah qui a déniché leurs noms et adresses puisqu'elle avait accès à ce genre de données dans les commissariats où elle travaillait. Mais elle n'avait pas encore commencé à travailler chez nous quand Marit a été tuée. On peut aussi dégoter des informations dans les archives des journaux. Elle a probablement trouvé Marit via ce canal. Et la réponse à la question « Pourquoi ? » je n'en sais rien. Mais tout a probablement son origine dans l'accident de départ quand Elsa Forsell a tué Sigrid Jansson. Hannah et Lars se trouvaient dans la voiture. Sigrid Jansson les avait enlevés quand ils avaient trois ans et ils avaient vécu dans l'isolement chez elle pendant plus de deux ans. Qui sait les traumatismes qu'ils ont subis ? À ce propos, le nom sur la liste d'adresses « Qu'est-ce qui t'a fait penser à Hannah ? » Annika regarda Patrick l'air interrogateur. « D'une part, c'est Hannah qui m'avait donné la disquette comme tu le lui avais demandé. Tu avais cent soixante noms sur ton fichier alors que sur la disquette qu'elle m'a remise il y en avait un de moins. La seule à avoir pu l'effacer était Hannah. Elle savait que je risquais de reconnaître ce nom-là. Peu après son arrivée ici, elle m'a raconté que Lars et elle louaient leur maison à un certain Thor Siegvist qui était en déplacement en Scani pour une année. Alors quand ce nom a surgi avec une adresse à Tolarp, ce n'était pas très difficile de faire le rapprochement. Patrick fit une pause. « J'avais juste besoin de tout passer en revue encore une fois avec vous, dit-il ensuite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Y a-t-il des faiblesses dans mon raisonnement ? Avons-nous suffisamment pour continuer ? Ou y a-t-il des doutes ? » Tout le monde secoua la tête. Ça paraissait absolument incroyable, mais le récit de Patrick était d'une logique effrayante. « Bien, le plus important maintenant, c'est d'agir avant que Hannah et Lars réalisent ce que nous avons compris. Il est aussi extrêmement important qu'ils n'apprennent rien au sujet de leur mère et de leur disparition. Je pense que ça pourrait mettre en danger. » Patrick s'interrompit en entendant Annika chercher sa respiration pour la deuxième fois. « Annika ? » dit-il avec inquiétude en la voyant blémir. « Je lui ai dit, » chuchota-t-elle. « Hannah a appelé peu après votre retour de calveux. Elle semblait assez mal en point, mais elle a dit qu'elle avait réussi à dormir un peu et qu'elle se sentait mieux et qu'elle ne serait sans doute pas absente plus d'un jour ou deux. Et moi, je... » Annika bafouilla, puis elle prit son élan et regarda Patrick. « J'ai voulu la tenir au courant des événements et j'ai raconté ce que vous veniez d'apprendre au sujet de Hedda. » Pendant une seconde, Patrick garda le silence, puis il dit, « Tu ne pouvais pas le savoir, mais il faut qu'on aille sur l'île, immédiatement. » Instantanément, il y eut un prodigieux déploiement d'activité au poste de police de Tannumshed. Debout à l'avant du mine Lewis, la vedette de la société de sauvetage en mer qui filait vers Calveux, Patrick sentit l'angoisse lui nouer le ventre. Par la pensée, il encouragea le bateau à aller plus vite, mais celui-ci avançait déjà au maximum de sa vitesse. Il craignait qu'il ne soit déjà trop tard. Au moment où il s'était précipité dans les voitures de police et avait branché les gyrophares pour se rendre au plus vite à Fielboka, ils avaient reçu l'appel d'un propriétaire de bateau. Hors de lui, il avait raconté qu'une policière accompagnée d'un homme en civil lui avait confisqué son bateau. Il avait hurlé que c'était là des méthodes de gangsters, qu'il ne se gênerait pas pour réclamer des dommages et intérêts qui leur feraient mal au cul s'il y avait la moindre égratignure sur son bateau. Patrick lui avait tout bonnement raccroché au nez. Il n'avait pas de temps à consacrer à ce genre de choses. L'important était qu'ils sachent que Lars et Hannah avaient mis les mains sur un bateau et qu'ils étaient en route pour Calveux et leur mère. La vedette de sauvetage s'enfonça dans un creux de vagues et un paquet d'eau de mer s'abattit sur Patrick. Le vent s'était levé et des vagues agitées et grisâtres remplaçaient la surface lisse qu'ils avaient connue plus tôt dans la journée. Dans sa tête se jouaient des scénarios sans cesse renouvelés, des images de ce qu'ils allaient trouver sur l'île. Gustat et Martin s'étaient blottis à l'intérieur mais Patrick avait besoin de l'air frais pour se concentrer sur la tâche qui les attendait. Ils savaient qu'il n'y aurait pas d'issue heureuse quoi qu'il arrive. En arrivant, après ce qui leur parut une traversée interminable mais qui en réalité n'avait duré que cinq minutes, ils virent le bateau voler, négligemment amarré au ponton de Heda. Le pilote de la vedette de sauvetage accosta avec l'aisance du professionnel bien que son bateau soit plus grand que le ponton. Sans hésitation, Patrick sauta à terre et Martin le suivit. Quant à Gustat, il dure se mettre à deux pour l'aider à descendre. Patrick avait essayé de convaincre son collègue plus âgé de rester au commissariat mais Gustat Fligard avait fait preuve d'une opiniâtreté surprenante en insistant pour venir. Patrick avait cédé mais à présent il regrettait presque sa décision. Il était cependant trop tard pour ce genre de réflexion. Il fit des gestes en direction de la maisonnette qui semblaient vides et inhabitées. Pas un son n'en sortait. Et quand ils défirent le cran de sûreté de leur pistolet, le bruit leur parut se répercuter sur toute l'île. Ils montèrent vers la maison à pas feutrés et s'accroupirent devant les fenêtres. On entendait des voix à l'intérieur et Patrick jeta un coup d'œil par les carreaux sales et couverts de sel. D'abord, il ne vit qu'une ombre qui bougeait mais au fur et à mesure que ses yeux accommodaient, il lui sembla pouvoir distinguer deux personnes qui se déplaçaient dans la cuisine. Les voix enflaient puis s'atténuaient sans qu'il soit possible d'entendre ce qui se disait. Patrick fut subitement très hésitant sur la marche à suivre puis il prit sa décision. Il hocha la tête en direction de la porte. Avec précaution, ils s'en approchèrent. Martine et Patrick se placèrent chacun d'un côté tandis que Gustav restait un peu en retrait. « Anna ? C'est moi, Patrick. Martine et Gustav sont avec moi. Tout va bien ? » Pas de réponse. « Lars, on sait que tu es là avec ta sœur. Ne fais pas de bêtises maintenant. Il y a eu assez de morts comme ça. » Toujours pas de réponse. Patrick commença à devenir nerveux et la main qui tenait le pistolet était trempée de sueur. « Heda, tout va bien ? On est là pour t'aider. Lars, Hannah, laissez Heda tranquille. Ce qu'elle a fait est épouvantable mais croyez-moi elle a déjà eu son châtiment. Regardez autour de vous. Voyez comment elle vit. Elle a connu l'enfer à cause de ce qu'elle vous a fait. » Pour toute réponse, il n'eut que le silence et il jura intérieurement. Puis la porte s'entrouvrit et Patrick saisit plus fermement son pistolet. Il vit que Martin et Gustin faisaient de même. « On sort, » dit Lars. « Ne tirez pas sinon je la descends. » « D'accord, d'accord, » dit Patrick. Et il fit de son mieux pour paraître aussi calme que possible. « Posez vos armes, je veux les voir par terre, » dit Lars. Il n'arrivait toujours pas à l'apercevoir par l'interstice de la porte. Martin interrogea Patrick du regard. Celui-ci fit oui de la tête et posa lentement son pistolet. Gustin et Martin suivirent son exemple. « Éloignez-les avec le pied, » dit Lars sourdement. Patrick fit un pas en avant et donna un coup de pied dans les trois armes qui partirent dégringoler sur les rochers. « Écartez-vous. » De nouveau, ils obéirent et attendirent que quelque chose se passe. Lentement, centimètre par centimètre, la porte s'ouvrit. Mais là où Patrick s'était attendu à voir Hedda, ce fut Hannah qu'il vit. Elle avait toujours l'air malade, le front couvert de sueur et les yeux fiévreux. Son regard croisa le sien et Patrick se demanda comment il avait pu se laisser berner ainsi. Comment il était possible qu'elle ait réussi à dissimuler si longtemps toute cette pourriture derrière une façade de normalité. Pendant une seconde, ses yeux semblèrent vouloir expliquer quelque chose. Ensuite, Lars la poussa en avant et le pistolet qu'il tenait braqué sur sa tempe devint visible. Patrick le reconnut. C'était l'arme de service de Hannah. « Poussez-vous, plus loin ! » siffla Lars. Dans ses yeux, Patrick ne lut que noirceur et haine. Son regard errait de tous les côtés et il réalisa que Lars avait laissé tomber le masque, qu'il était incapable de continuer à assumer sa double vie. La folie ou le mal, quel que soit le nom qu'on lui donnait, avait fini par gagner la bataille contre le pan de sa personnalité qui n'aspirait qu'à vivre une vie normale avec un travail et une famille. Ils se poussèrent encore un peu et Lars passa devant Patrick avec Hannah comme bouclier. La porte de la maison était restée grande ouverte et, en y jetant un coup d'œil, Patrick comprit pourquoi Edda n'avait pas pu servir de protection. Avec horreur, il la vit ligotée sur une chaise. Le ruban adhésif qui avait laissé des traces de colle sur les autres victimes était également scotché sur sa bouche et, au milieu, il y avait un trou juste suffisant pour y glisser le goulot d'une bouteille. Edda était morte de la même manière qu'elle avait vécu, gavée d'alcool. « Je peux comprendre pourquoi vous vouliez que Edda meure, mais pourquoi les autres ? » La question qui avait dominé sa vie pendant tant de semaines fusa. Elle avait tout pris, tout ce que nous avions. Hannah l'a repérée par hasard et on a tout de suite compris ce qu'il fallait faire et elle est morte par ce qui a gâché nos vies, par l'alcool. « Tu parles d'Elsa Forsell ? » « Nous savons que vous étiez dans la voiture lors de l'accident qui a tué Sigrid, cette femme chez qui vous habitiez. » « On était bien chez elle, » dit Lars d'une voix criarde. Il reculait lentement vers le ponton. « Elle s'occupait de nous. Elle avait juré de nous protéger. » « Sigrid ? » dit Patrick en bougeant prudemment dans la même direction que Lars et Hannah. « Oui, mais on ne savait pas que c'était ça son nom. On l'appelait Maman. Elle disait qu'elle était notre nouvelle maman et on était bien avec elle. Elle jouait avec nous, elle nous faisait des câlins, elle nous lisait des livres. Hansel et Gretel. » Patrick continua à avancer vers le ponton et du coin de l'œil il vit que Gustav et Martine suivaient. « Oui, » dit Lars. Puis il approcha sa bouche tout près de l'oreille de Hannah. Elle lisait pour nous dans le livre. « Tu te rappelles, Hannah, comme c'était magique, comme elle était belle, comme elle sentait bon, tu te rappelles ? » « Je me rappelle, » dit Hannah. Elle ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, ils étaient remplis de larmes. « C'est tout ce qu'on a pu garder d'elle, le livre. On a voulu leur montrer comme il reste peu de choses quand ils détruisent la vie d'autrui. » « Ça n'a donc pas suffi avec Elsa, » dit Patrick en gardant les yeux fixés sur Lars. « Tant de gens avaient fait la même chose qu'elle. Tant de gens, » dit Lars, « partout où on est arrivé, il fallait que chaque endroit soit purifié. » En éliminant des gens qui avaient causé un accident mortel, parce qu'ils avaient pris le volant après avoir bu. « Oui. » Lars sourit. « C'est la seule chose qui nous permettait d'être en paix. On montrait qu'on ne tolérait pas et qu'on n'oubliait pas que personne n'a le droit de gâcher la vie des gens comme ça et ensuite poursuivre comme si de rien n'était. « Comme Elsa, après avoir causé la mort de Sigrid. » « Oui, » dit Lars, et la noirceur dans ses yeux s'accentua. « Comme Elsa. » « Et l'île mort ? » Ils étaient maintenant presque arrivés au ponton et Patrick se demanda ce qu'il ferait si Hannah et Lars prenaient la vedette de sauvetage qui était beaucoup plus rapide que l'autre bateau. Alors, il ne les rattraperait jamais. Mais le pilote avait manifestement eu la même idée parce qu'il était en train de quitter le ponton à marche arrière et il ne restait que le petit bateau. L'île mort ? Elle était stupide et inutile, tout comme le reste de la lie avec qui j'ai été obligé de travailler. Je ne l'aurais jamais reconnu de visu. C'est son nom associé à son domicile qui m'a fait réaliser. J'ai su que nous devions agir. Alors, tu as fait croire aux autres qu'elle avait raconté des conneries sur eux pour semer la pagaille et détourner son attention. « Tu n'es pas bête, toi ? » dit Lars en souriant. Il fit un premier pas à reculons sur le ponton. Pendant une seconde, Patrick envisagea de tenter de le maîtriser. Mais il eut beau se dire que ce n'était qu'une mascarade et que Lars faisait seulement semblant de tenir sa sœur en otage, il n'osa pas. Il était désarmé, son pistolet était resté en haut des rochers avec ceux de Martin et de Gustav, si bien que, dans l'état actuel des choses, Lars et Hannah avaient le dessus. « C'est moi qui ai appelé Lars » dit Hannah d'une voix éraillée. « On le sait, dit Patrick. C'est sur la cassette vidéo. Martin l'avait vue mais sans comprendre. « Non, comment aurait-il pu ? » dit-elle tristement. « Alors Lars est venu la chercher après ton appel ? » « Oui » dit Hannah en descendant prudemment dans le bateau. Elle se laissa glisser sur le bandenage du milieu tandis que Lars s'installait près du hors-bord. Il tourna la clé de contact. Rien ne se passa. Une ride se creusa entre ses sourcils. Il essaya encore. Le moteur émit un bruit métallique mais refusa toujours de démarrer. Intrigué, Patrick contempla les efforts de Lars puis en jetant un œil sur la vedette de sauvetage qui s'était mise en sécurité à une certaine distance de l'île, il comprit. Le pilote leva ostensiblement un bidon d'essence en l'air. Quel mec efficace ce péteur ! Il n'y a plus d'essence dit-il en s'efforçant de paraître plus calme qu'il ne l'était. Vous n'avez nulle part où aller. Les renforts sont en route et le mieux que vous ayez à faire c'est de vous rendre et de veiller à ce que plus personne ne soit blessé. Patrick entendit combien ses propos tombaient à plat mais il ne savait pas trouver les bonnes paroles si tant est qu'elles existent. Sans rien dire, Lars défie le bout d'amarrage et fit partir le bateau avec le pied. Le courant le happa immédiatement et il commença lentement à dériver. Vous n'irez nulle part dit Patrick tout en essayant d'évaluer les différentes possibilités qui s'offraient à eux mais il n'y en avait qu'une et c'était de faire en sorte que Lars et Hannah soient interceptés. Sans moteur ils n'iraient pas loin ils allaient probablement échouer sur une des îles environnantes. Il fit une dernière tentative. Hannah tout montre que ce n'est pas toi la tête pensante dans cette affaire tu peux t'en sortir. Hannah ne répondit pas. Calmement elle croisa le regard suppliant de Patrick puis elle approcha lentement sa main de celle de Lars celle qui tenait le pistolet. Il ne braquait plus l'arme sur sa tête sa main était posée sur le bandenage. avec une sérénité sinistre elle la prit et la leva pour qu'il vise de nouveau sa tempe avec le canon. Patrick vit le visage de Lars passer en une brève seconde de la perplexité à la terreur puis la même sérénité sinistre s'y répandit. Hannah dit quelque chose à Lars il répondit quelque chose et l'attira contre sa poitrine. puis Hannah mit son index sur celui de Lars qui reposait sur la détente et elle appuya. Patrick sursauta et derrière lui Martin et Gustav retarent leur respiration. Incapables de bouger incapables de parler ils virent Lars s'asseoir sur le bord du bateau le corps inanimé et sanguinolent de Hannah toujours serré contre lui en une tendre étreinte. Du sang avait éclaboussé son visage comme une peinture de guerre. Il posa sur eux le même regard calme une dernière fois puis il approcha le pistolet de sa propre tempe et il tira. Quand il bascula en arrière par-dessus bord Hannah bascula avec lui. Les jumeaux de Hedda disparurent sous la surface dans les profondeurs où Hedda les avait un jour relégués. au bout de quelques secondes les ronds qui montraient l'endroit où ils avaient coulé s'estompèrent. Le bateau ensanglanté voguait sur l'eau et au loin comme dans un rêve Patrick vit plusieurs vedettes s'approcher. Les renforts arrivaient. Dès la collision qui transforma tout en un enfer il sut que c'était sa faute. Elle avait eu raison. Il était un oiseau de mauvaise augure. Il n'avait pas écouté. Il avait insisté et demandé et il n'avait pas arrêté jusqu'à ce qu'elle cède. Et à présent le silence était tonitruant. Une effroyable quiétude avait remplacé le bruit du télescopage quand les voitures s'encastraient l'une dans l'autre et il ressentit une douleur dans la poitrine sous la ceinture de sécurité. Du coin de l'œil il vit sœur bouger. Il osa à peine tourner la tête vers elle mais il vit qu'elle non plus ne semblait pas blessée. Il lutta contre l'envie de pleurer tout en entendant sœur se mettre à sangloter en sourdine pour ensuite être prise de pleurs violents presque des hurlements. Au début il ne put se résoudre à regarder sur le siège avant. Le silence lui disait ce qu'il allait trouver. La culpabilité commença à lui serrer la gorge. Doucement il défit la ceinture de sécurité et se pencha lentement vers l'avant rempli d'angoisse. Il eut un vif mouvement de recul qui intensifia la douleur dans sa poitrine. Ses yeux l'avaient dévisagé. Mort aveugle. Du sang avait coulé de sa bouche et ses vêtements étaient tout rouges. Il eut l'impression de voir l'accusation dans son regard éteint. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté ? Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé prendre soin de vous ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mon petit oiseau de mauvaise augure. Regarde-moi maintenant. Il sanglota et haleta pour forcer l'oxygène à entrer dans sa gorge en genouée. Quelqu'un tira sur la poignée de la portière et il vit le visage d'une femme en état de choc qui le regardait. Ses mouvements étaient saccadés et chancelants et, troublés, il reconnut l'odeur de l'autre, de la femme qui n'existait que dans son souvenir. La même odeur forte avait émané de sa bouche, de sa peau et de ses vêtements une fois la douceur disparue. On l'arracha de la voiture et il comprit que la femme venait de l'autre voiture, celle qui avait percuté la leur de front. Elle fit le tour de la voiture pour sortir sœur et il l'observa attentivement. Jamais il n'oublierait son visage. Après, les questions avaient été nombreuses et étranges. « D'où venez-vous ? » avait-il demandé. « De la forêt ? » avait-il répondu, sans comprendre pourquoi leur réponse les laissa si perplexes. Oui, mais avant ça, avant la maison dans la forêt. Sœur et lui les avaient seulement regardés. Il ne voyait pas ce qu'il cherchait à savoir. De la forêt, c'était la seule réponse qu'il pouvait donner. Certes, parfois, il avait songé aux sels et aux oiseaux bruyants, mais il n'en avait jamais parlé. La seule chose qu'il connaissait était bel et bien la forêt. Il essayait en général de ne pas penser aux années qui avaient suivi les questions. S'il avait su combien le monde à l'extérieur était froid et mauvais, il ne l'aurait jamais supplié de les emmener au-delà de la forêt. De bon cœur, il serait resté dans la petite maison, avec elle, avec sœur, dans leur univers qui paraissait si merveilleux en comparaison, avec le recul. Mais c'était une culpabilité qu'il devait porter. C'était lui le responsable de ce qui était arrivé. Il n'avait pas cru qu'il était un oiseau de mauvaise augure. Il n'avait pas cru qu'il attirait le malheur sur lui-même et sur les autres. Et c'était sa faute si le regard dans ses yeux s'était éteint. Au fil des ans, c'était sœur et elle seule qui lui permettait de tenir. Ils étaient unis contre ceux qui essayaient de les briser et de les rendre aussi laids que le monde extérieur. Eux, ils étaient différents. Ensemble, ils étaient différents. Dans l'obscurité de la nuit, ils trouvaient toujours une consolation et ils pouvaient fuir les horreurs du jour. Peau contre peau, haleine mélangée. Et pour finir, il trouva aussi une façon de partager la culpabilité. sœur était toujours là pour l'aider. Toujours ensemble. Toujours. Ensemble. Les premières mesures de la marche nuptiale de Mendelssohn résonnaient à l'intérieur de l'église. Patrick sentit sa bouche se dessécher. Il regarda Erika à côté de lui et lutta contre les larmes qui menaçaient de déborder. Il y avait quand même certaines limites pour un homme. Il ne pouvait pas remonter l'allée centrale de l'église en pleurant. Mais il était si heureux. Il serra la main d'Erika et reçut un immense sourire en réponse. Elle était incroyablement belle. Et elle était là, à ses côtés. Pendant une seconde, il vit en un éclair son premier mariage quand il épousait Karine. Mais le souvenir disparut aussi vite qu'il était venu. En ce qui le concernait, ceci était la première fois. Tout le reste n'avait été qu'une répétition générale, un détour, une préparation de l'instant où il conduirait Erika devant l'hôtel et promettrait de l'aimer pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort les sépare. Les portes de l'église s'ouvrirent et solennellement ils se mirent en marche pendant que l'organiste jouait et que tous les visages joyeux se tournaient vers eux. Il regarda encore Erika et son sourire se fit plus grand. Sa robe était simple avec deux petites broderies blanches sur le tissu blanc et elle lui allait formidablement bien. Sa coiffure était une création souple, les cheveux relevés avec quelques boucles laissées libres par endroits. Des fleurs blanches y étaient piquées comme des bijoux. Ses boucles d'oreilles de simples perles. Elle était infiniment belle. De nouveau les larmes montaient mais il s'y a vaillamment pour les chasser. Il irait jusqu'au bout sans pleurer. Non mais... Sur les bancs ils virent des amis et des membres de leur famille. Tous les collègues du commissariat étaient là. Même Melberg avait enfilé un costume certes un peu étriqué et il avait enroulé ses cheveux plus artistiquement que d'habitude. Comme Gustav, il était venu non accompagné tandis que Martin, qui était le témoin de Patrick, avait sa pia avec lui et Annika sans l'énarte. Patrick était content de les voir là, rassemblés. Deux jours plus tôt, il ne croyait pas qu'il parviendrait à mener ceci à bien. En voyant Hannah et Lars disparaître dans les profondeurs, il avait ressenti une douleur et une fatigue tellement grandes qu'elle chassait toute idée de concrétiser un mariage. Mais une fois rentré à la maison et mis au lit par Erika, il avait dormi vingt-quatre heures. Et lorsqu'elle lui avait annoncé qu'on le referait une nuit au grand hôtel, il avait su que c'était exactement ce dont il avait besoin. Être avec Erika, bien manger, dormir tout près d'elle, et parler, parler, parler. Si bien que, aujourd'hui, il se sentait prêt. La noirceur et la vilonie paraissaient loin. Ils arrivèrent devant l'hôtel et la cérémonie commença. Harald parla d'un amour patient et doux. Il parla de Maya. Il raconta comment Patrick et Erika s'étaient rencontrés. Il parvint à trouver les mots exacts pour les décrire tous les deux et la façon dont ils voyaient leur vie commune. Maya, qui entendit son prénom, décida qu'elle ne voulait plus rester sur les genoux de sa grand-mère. Elle voulait être avec sa maman et son papa, qui, pour une raison incompréhensible, étaient tout au bout de cette drôle de maison avec des drôles de vêtements sur le dos. Christina lutta un instant avec elle, mais après un signe de tête de Patrick, elle la fit descendre dans l'allée et la laissa les rejoindre à quatre pattes. Patrick la souleva et, avec sa fille sur le bras, il glissa l'alliance aux doigts d'Erika. Lorsqu'ils s'embrassèrent pour la première fois comme mari et femme, Maya enfouit en riant son visage parmi les leurs, ravie de ce jeu amusant. À cet instant, Patrick se sentit plus riche que l'homme le plus riche au monde. Les larmes montèrent de nouveau et cette fois il n'arriva pas à les arrêter. Il fit semblant de faire des mamours à Maya pour cacher ses pleurs, mais il comprit aussitôt qu'il ne trompait personne et après tout quelle importance. À la naissance de Maya, il avait pleuré comme une madeleine et il devrait bien pouvoir se le permettre aussi le jour de son mariage. Maya était perchée sur le bras de Patrick quand lentement ils sortirent de l'église. Après avoir attendu dans un espace latéral que tout le monde passe, ils se présentèrent en haut des marches. Sous des cascades de grinderies et de flashs d'appareils photo, Patrick sentit les larmes couler de nouveau. Il s'en fichait. Épuisée, Erika reposa ses pieds un instant et en profita pour remuer les orteils libérés du supplice des chaussures à talons. Qu'est-ce qu'elle avait mal aux pieds ! Mais elle était infiniment satisfaite de la journée. La cérémonie avait été merveilleuse, le dîner à l'hôtel superbe, avec juste la bonne dose de discours. Celui qui l'avait le plus touché était le petit speech d'Anna. Sa sœur avait dû s'interrompre plusieurs fois quand sa voix flanchait et que les larmes coulaient. Elle avait raconté combien et de quelle manière elle aimait sa sœur. Et elle avait alterné le sérieux avec de petites anecdotes amusantes de leur enfance. Puis elle avait brièvement fait allusion à la période difficile qu'elle venait de traverser et terminée en déclarant que si Erika avait toujours été à la fois une sœur et une mère pour elle, maintenant elle était aussi devenue sa meilleure amie. Ses paroles étaient allées droit au cœur d'Erika et elle avait dû s'essuyer les yeux avec un coin de serviette. Le dîner était terminé maintenant et la danse se poursuivait depuis plusieurs heures. Erika s'était demandé dans quel état d'esprit Christina serait après tous les reproches qu'elle avait formulés contre leur projet de mariage mais sa belle-mère l'avait sciée. Elle avait été la première à se trémousser sur la piste de danse entre autres avec son ex-mari Lars, le père de Patrick et maintenant elle sirotait un verre de liqueur en bavardant avec Bitton la compagne de Lars. Erika n'y comprenait rien. Une fois qu'elle eut un peu récupérée et que ses pieds furent moins endoloris elle décida de sortir prendre l'air. Tous ses corps en mouvement avaient rendu l'atmosphère de la salle chaude et moite et elle avait besoin de sentir un souffle frais sur sa peau. Avec une grimace elle enfila ses escarpins. Au moment de se lever elle sentit une main sur son épaule. Et comment va ma chère épouse ? Erika regarda Patrick et prit sa main. Il semblait heureux mais un peu débraillé. son frac était franchement en désordre après quelques rocs déchaînés avec bitane. Erika avait pu constater que son mari dansait le roc plus volontiers que bien et ça l'avait fait sourire. Mais il rattrapait des points par son enthousiasme. « J'allais sortir respirer un peu. Tu viens avec moi ? » dit-elle en s'appuyant sur lui quand elle sentit la douleur fusée dans ses pieds. « Où tu iras, j'irai » scandala Patrick. Erika nota amusé qu'il était sans doute un peu éméché. Heureusement, il n'avait qu'un escalier à monter pour rejoindre leur chambre. Ils sortirent sur le perron qui menait dans la cour pavée et Patrick fut sur le point d'ouvrir la bouche lorsqu'Erika lui chuchota de se taire. Quelque chose avait attiré son attention. Elle lui fit signe de la suivre. À pas de loup, ils s'approchèrent de ceux qu'Erika avait vus. On ne pouvait guère dire qu'ils étaient discrets. Patrick pouffa et faillit trébucher sur un pot de fleurs, mais l'homme et la femme qui étaient en train de s'embrasser dans un coin sombre de la cour semblaient insensibles au bruit. Ils sont en train de se peloter. Qui sait ? souffla Patrick dans un chuchotement de théâtre. « Chut ! » dit Erika. Mais elle aussi avait du mal à retenir son rire. Tout le champagne qu'elle avait bu lui était monté directement à la tête. Elle fit un pas en avant, puis elle s'arrêta net et se tourna vers Patrick. Ils ne s'y attendaient pas du tout et ils se tamponnèrent, tous deux étouffés à un fourrir. « On rentre ! » dit Erika. « Pourquoi ? C'est qui ? » dit Patrick. Il dressa la tête pour essayer de voir, mais le couple était tellement enlacé qu'il était difficile de distinguer leur tête. « Idiot ! C'est Dan ! Et Anna ! Dan et Anna ! » Patrick était comme deux ronds de flanc. « Mais je ne savais pas qu'ils s'intéressaient l'un à l'autre. Oh ! les hommes ! » pronifla Erika. « Vous ne remarquez jamais rien. Comment as-tu pu ne pas le voir ? Moi, j'ai compris que quelque chose se mijotait avant même qu'ils l'aient compris eux-mêmes. « Et c'est OK pour toi ? Je veux dire, ta frangine et ton ex ? » dit Patrick qui tanguait un peu quand ils rentrèrent dans la salle. Erika lança un dernier regard par-dessus son épaule sur le couple qui semblait avoir tout oublié du monde qui l'entourait. « OK ? » Erika sourit. « C'est plus coquet. C'est fantastique. » Puis elle attira son mari sur la piste de danse, balança ses chaussures au diable et se lâcha dans un roc pied-nu. Et quand la nuit fut bien avancée, Garage joua « Wonderful Tonight » la balade qu'il réservait aux mariés pour la fin de la soirée. Erika se serra contre Patrick, posa sa joue contre son épaule et ferma les yeux. Elle était heureuse. La fête de mariage de Patrick avait finalement été assez réussie. Bonne bouffe, alcool à gogo et il leur en avait mis plein la vue sur la piste de danse, c'était sûr et certain. Clouait le bec au jeune coq. Mais aucune des dames présentes n'arrivait à la cheville de Rosemary. Elle lui avait manqué mais si près du mariage il avait difficilement pu demander à Patrick s'il pouvait venir accompagner. Il se rattraperait ce soir. Il avait fait un autre essai culinaire et il était extrêmement satisfait du résultat. La porcelaine du dimanche était de nouveau sortie et les bougies allumées. Il se réjouissait particulièrement de cette soirée. L'idée qu'il avait eue à la banque en effectuant le virement pour l'appartement lui paraissait toujours aussi brillante et ça c'était inattendu. Certes, c'était sans doute un peu précipité mais il n'était plus très jeune, Rosemary et lui et quand on trouvait l'amour à leur âge, il s'agissait de ne pas traîner. Il avait consacré beaucoup de temps à réfléchir aux formes. Quand elle verrait la table dressée, il avait l'intention de lui dire qu'il avait fait un petit effort pour fêter l'heureux événement qu'était cet appartement qu'ils attendaient ensemble. Ça marcherait. Il ne pensait pas que ça lui mettrait la puce à l'oreille. Après avoir pesé le pour et le contre, il avait décidé d'utiliser le dessert, la mousse au chocolat comme cachette pour sa grande surprise. La bague, celle qu'il avait achetée vendredi et qu'il lui offrirait en lui posant la question qu'il n'avait jamais auparavant posée à personne. Melberg était dans tous ses états. Il avait hâte de voir sa tête. Il n'avait pas lésiné sur les moyens. Seule l'excellence convenait à sa future femme et il savait qu'elle serait ravie. Il regarde à l'heure, 7h moins 5, encore 5 minutes avant qu'elle sonne à la porte. Il devrait d'ailleurs faire faire un double de clé pour elle. Il ne pouvait tout de même pas laisser sa fiancée rester devant la porte et sonner comme une simple invitée. À 7h05, Melberg commença à s'inquiéter un peu. Rosemary était toujours à l'heure. Il réarrangea la table, ajusta les serviettes dans les verres, déplaça les couverts de quelques millimètres à droite, puis les remit à leur place. À 7h30, il était persuadé qu'elle gisait morte dans un fossé quelque part. Il imaginait sa petite voiture rouge foncée droit dans un camion ou dans un de ces monstrueux 4x4 que les gens s'entêtaient à conduire et qui démolissaient tout sur leur chemin. Peut-être devrait-il appeler l'hôpital ? Errant dans l'appartement, il comprit qu'il ferait sans doute mieux de commencer par l'appeler sur son portable. Melberg se frappa le front. Pourquoi n'y avait-il pas pensé avant ? Il fit le numéro de tête, puis une ride se forma sur son front quand il entendit l'annonce. « Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. » Il essaya encore une fois, il s'était sans doute trompé, mais il obtint le même message. bizarre. Il n'avait qu'à appeler sa sœur alors, voir si elle avait été retardée chez elle. Subitement, il réalisa qu'il n'avait pas le numéro de la sœur et qu'il n'avait aucune idée de comment elle s'appelait. La seule chose qu'il savait, c'est qu'elle habitait Munkedal, ou bien... Une pensée désagréable germa dans l'esprit de Melberg. Il l'écarta, refusa de l'accepter, mais dans son fort intérieur, il vit la scène à la banque se dérouler au ralenti. Deux cent mille couronnes. C'était la somme qu'il avait virée sur le compte espagnol dont elle lui avait donné l'identité. Deux cent mille. L'argent pour acheter un appartement à temps partagé. Le soupçon prenait racine. Il n'arrivait plus à l'écarter. Il appela les renseignements et demanda s'ils avaient son numéro ou son adresse. Ils ne trouvèrent aucun abonné avec ce nom-là. Désespéré, il essaya de se rappeler s'il avait vu quelque chose de tangible, une carte d'identité ou un document quelconque qui prouvait qu'elle s'appelait bien comme ça. Avec épouvante, il réalisa qu'il n'avait jamais rien vu de tel. La terrible vérité était qu'il ne savait pas comment elle s'appelait, où elle habitait, ni qui elle était. Mais, sur un compte en banque en Espagne, elle avait deux cent mille couronnes. Son argent à lui. Comme un somnambule, il alla au réfrigérateur, prit la portion de mousse au chocolat destinée à Rosemary et la posa sur la table de fête. Lentement, il enfonça sa main dans la coupe et creusa avec les doigts dans la mousse brune. La bague scintilla à travers le chocolat quand il la sortit. Melberg l'atteint entre le pouce et l'index et la regarda. Puis, il la posa lentement sur la table et, en sanglotant, il commença à engloutir le contenu de la coupe. Hein ? Pas vrai que c'était fantastique ? fit Patrick sans ouvrir les yeux. Ils avaient décidé de ne pas partir tout de suite en voyage de noces. Ils feraient plutôt un long voyage avec Maya quand elle aurait quelques mois de plus. La Thaïlande était pour l'instant la destination la plus cotée. Mais ça faisait un peu bizarre de retourner au quotidien sans autre cérémonie. Ils avaient passé le dimanche à faire la grasse matinée et à parler du samedi en buvant des litres d'eau. Patrick avait donc décidé de prendre son lundi. Ils tenaient à ce répit pour qu'ils puissent se calmer et tout digérer avant de reprendre le train-train. En considération de tout le travail qu'ils avaient fourni ces dernières semaines, personne au commissariat ne trouva à y redire. Si bien qu'à présent ils étaient allongés sur le canapé dans les bras l'un de l'autre tout seuls à la maison. Adriane et Emma étaient à la crèche et Anna avait emmené Maya chez Dan pour que Patrick et Erika aient cette journée rien que pour eux. Certes, elle n'avait pas besoin de prétexte pour aller chez Dan. Elle y avait déjà passé toute la journée de la veille avec les enfants. « Tu ne t'es jamais rendu compte de rien ? » demanda Erika avec précaution en voyant que Patrick était perdu dans ses pensées. Il comprit tout de suite ce qu'elle voulait dire. Il se creusa la tête. Non, de rien du tout. Anna était simplement normale. Je voyais bien que quelque chose lui pesait mais je pensais qu'elle avait des problèmes de couple. Ce qui était effectivement le cas mais pas comme on l'avait cru. tout de même qu'ils vivent ensemble alors qu'ils étaient frères et sœurs ? Je crois qu'on n'aura jamais toutes les réponses mais Martin m'a dit au téléphone tout à l'heure qu'ils ont reçu les rapports des services sociaux. Ils ont vécu un enfer dans leur famille d'accueil après l'accident. Tu penses bien que ça avait dû les traumatiser d'abord être enlevés à leur mère et ensuite être forcés de vivre isolés chez Sigrid ? Ça a dû créer une sorte de lien anormal entre eux. Hum hum dit Erika. Elle avait quand même du mal à le concevoir. C'était au-delà de l'imaginable. Comment peut-on vivre avec deux facettes aussi opposées ? dit-elle après un moment. Comment ça ? dit Patrick en lui embrassant le bout du nez. Je veux dire comment peut-on vivre une vie ordinaire ? Faire des études pour devenir policier et psychologue qui plus est et en même temps vivre avec tout ce mal ? Patrick prit son temps pour répondre. Il ne comprenait pas entièrement lui non plus mais il y avait énormément réfléchi depuis jeudi et il pensait avoir trouvé une sorte de réponse je crois que c'est justement ça deux facettes opposées une partie d'eux vivait une vie ordinaire j'ai eu l'impression que Hannah voulait vraiment être policier et faire un travail d'envergure et elle était un bon policier sans hésitation Lars je ne l'avais jamais rencontré avant il fit une pause l'image que j'ai de lui est plus vague mais il était manifestement intelligent et je pense que son intention à lui aussi était de vivre une vie ordinaire en même temps le secret qu'il portait a dû les ronger et user leur esprit alors quand le hasard a voulu qu'il tombe sur Elsa Forsell à Niqueuping où Hannah occupait son premier poste ça a probablement mis en branle quelque chose qui couvait déjà en tout cas c'est ma théorie mais nous ne le saurons jamais hum dit Erika pensivement je connaissais si peu de choses sur maman comme si elle vivait deux vies distinctes une avec nous papa Hannah et moi et une autre dans sa tête à laquelle nous n'avions pas accès c'est pour ça que tu as décidé de faire des recherches sur elle oui je n'en suis pas sûr mais je crois qu'elle nous cachait quelque chose je le sens mais tu n'as aucune idée de quoi Patrick contempla son visage et écarta une mèche de cheveux non mais je ne sais pas trop par où commencer il ne reste rien elle ne gardait jamais rien tu en es sûr tu as vérifié au grenier la dernière fois que j'y suis monté j'ai vu tout un tas de fatras je pense que c'est à papa presque tout mais rien ne nous empêche d'y jeter un coup d'oeil juste pour être sûr elle se redressa et une note d'excitation s'était glissée dans sa voix maintenant demanda Patrick il n'avait pas du tout envie de quitter la chaleur du canapé pour monter dans un grenier froid et poussiéreux rempli de toiles d'araignées de surcroît il avait horreur des araignées et oui maintenant pourquoi pas Erika était déjà en route pour les combles et pourquoi pas soupira Patrick en se levant à contre-coeur il savait qu'il était inutile de protester quand Erika s'était mis quelque chose en tête pendant une seconde en arrivant dans le grenier Erika regretta son initiative il n'y avait effectivement que des vieilleries ici mais maintenant qu'ils étaient montés autant fouiller un peu elle se baissa pour ne pas se cogner aux poutres et commença à déplacer des affaires et à ouvrir un carton par-ci par-là avec une grimace elle essuya ses mains sur son pantalon c'est vrai que c'était poussiéreux Patrick aussi fouillait ça n'avait été qu'une idée en l'air de sa part et il doutait qu'elle puisse donner quoi que ce soit Erika avait sûrement raison elle connaissait mieux sa mère que lui si elle disait qu'Elsi n'avait rien gardé alors subitement il aperçut quelque chose qui l'intrigua tout au fond sur le petit côté coincé sous le toit en pente il y avait un vieux coffre Erika viens voir par là tu as trouvé quelque chose Erika s'approcha le dos courbé je ne sais pas mais le coffre là il paraît assez prometteur il ne trouve pas ça peut être à papa dit-elle mais quelque chose lui dit que le coffre n'avait pas appartenu à tort il était en bois pas en verre avec des guirlandes de fleurs gracieuses mais pâlies pour seule décoration la serrure avait rouillé mais le coffre n'était pas fermé à clé et elle souleva lentement le couvercle deux dessins d'enfants étaient posés sur le dessus en les prenant elle vit quelque chose écrit au dos Erika 3 décembre 1974 sur là et sur l'autre Anna 8 juin 1980 c'était l'écriture de sa mère elle trouva toute une liasse de dessin et mêlée aux décorations de Noël il y avait des bibelots qu'elle et Anna avaient fabriqués à l'école tous les objets auxquels elle avait cru que sa mère n'attachait aucune importance regarde dit-elle toujours incapable de comprendre ce qu'elle voyait regarde ce qu'elle avait gardé maman elle sortit doucement les objets les uns après les autres c'était comme une odyssée dans son enfance et celle d'Anna Erika sentit les larmes monter et Patrick lui caressa le dos mais pourquoi on pensait qu'elle pourquoi elle essuya les larmes avec la manche de son pull et continua à fouiller dans le coffre à mi-hauteur les objets d'enfants furent remplacés par des choses manifestement plus vieilles toujours incrédules Erika sortit un paquet de photographies en noir et blanc et elle les regarda en retenant sa respiration tu sais qui sont ces gens demanda Patrick aucune idée mais tu peux être certain que je vais le trouver toute excitée elle continua à fouiller puis elle se fige Erika quand sa main se referma sur une étoffe douce avec un objet dur et piquant enroulé dedans doucement elle souleva sa trouvaille et essaya de voir ce que c'était un bout de tissu sale qui avait un jour été blanc mais que le temps avait jauni et parsemé de vilaines taches de rouille quelque chose était enveloppé dedans doucement Erika ouvrit le paquet puis elle eut le souffle coupé à l'intérieur se trouvait une médaille et son origine ne faisait aucun doute personne ne pouvait se tromper sur une croix gammée muette elle leva la médaille devant Patrick qui ouvrit de grands yeux il baissa les yeux sur le tissu qu'elle avait jeté sur ses genoux Erika ? oui dit-elle le regard toujours fixé sur la médaille qu'elle tenait entre le pouce et l'index tu ferais mieux de regarder ça de plus près quoi ? dit-elle en plein trouble avant de voir ce que montrait Patrick elle fit ce qu'il disait reposa doucement la médaille et déplia le tissu ce n'était pas un bout de tissu c'était une brassière de bébés à l'ancienne et les taches marrons n'étaient pas de la rouille c'était du sang du vieux sang séché à qui avait-elle appartenu pourquoi était-elle pleine de sang et pourquoi sa mère l'avait-elle conservée dans un coffre au grenier avec un insigne datant de la seconde guerre mondiale un instant Erika envisagea de tout remettre dans le coffre et de fermer le couvercle mais telle Pandore elle était beaucoup trop curieuse pour pouvoir laisser le couvercle fermé il lui fallait chercher la vérité quelle qu'elle soit pour pouvoir le couvercle et de l'apprent la couvercle Sous-titrage ST' 501